La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. L'analyse de la nouvelle avec Gaëtan Lelievre. On peut être mécontent de son travail, mais dans le fond, il applique la loi, lui. Ce n'est pas un politicien, c'est un fonctionnaire, nommé par l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on constate, c'est que la loi est complètement désuète. Elle ne tient pas compte de l'évolution de la démographie au Québec et de la diminution drastique de la population dans les régions. Des mises au point à percer. Vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre, si c'est Mme Hubert, si c'est le membre du conseil, si c'est la direction générale. Je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorat ou de civilité, s'il vous plaît. Suicide, une nécessaire prévention. Bien, ça se peut que je ne me rende pas compte que tu sois en détresse. Fait que d'essayer de bien connaître les signes reliés, dans le fond, à une détresse qui peut mener à une tentative de suicide. Éolien, 12ème de... En d'autres mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hydro-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre les efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre. Manœuvre. Représentez le patrimoine régional dans une œuvre. L'œuvre Manœuvre est une installation qui a été réalisée à partir du patrimoine de la Gaspésie. La revue de presse. Bonne émission. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande-Allée-Ouest Grande-Rivière. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci à toi aussi. Très très bien, merci. Il est un peu tard pour se souhaiter la bonne année, mais c'est la première fois qu'on se voit déjà en 2024. On va se la souhaiter quand même une bonne année. On avait fait un peu un bilan l'année dernière. On avait constaté que 2023, les dossiers étaient quand même assez lourds et difficiles. On voit qu'on redémarre un peu l'année avec quand même ces mêmes dossiers-là, mais j'aimerais parler avec toi de quelques dossiers comme le découpage de la carte électorale qui, on imagine que ça va se faire de toute façon. Je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus, mais je sais que les élections qui s'en viennent aussi, ça peut jouer un rôle au niveau des stratégies, puis ça au niveau des élections qui vont avoir lieu. Oui, effectivement. Deux découpages de cartes électorales. Le premier découpage au niveau fédéral, c'est fait, c'est accepté. Donc, en vigueur pour la prochaine élection, la circonscription de Matane-Métis-Avignon va être jointe au comté de Gaspé, donc un comté beaucoup plus agrandi du côté fédéral. On a aussi la députée ministre de Gaspé qui a annoncé dans les derniers jours qu'elle avait l'intention de se porter candidate dans cette nouvelle circonscription agrandie. Du côté Québec, bien là, on est dans une période très, très importante. Cette semaine, dans les prochains jours, le directeur général des élections va consulter les députés de l'Assemblée nationale en commission parlementaire sur le projet de carte électorale revisée. Puis c'est un projet de carte qui fait en sorte que les comtés de Bonaventure et Gaspé sont fusionnés. Donc, la Gaspésie perd un comté au niveau des élections au Québec. C'est extrêmement important pour chez nous. Il y a deux comtés qui disparaissent, un sur l'île de Montréal, dans l'est de Montréal, et un en Gaspésie. Donc, Bonaventure et Gaspé seraient fusionnés. On parle d'un immense comté. Ce serait un des plus grands au Québec en superficie. Puis on verra, mais c'est pratiquement fait, parce qu'une des façons où on aurait pu éviter cette mise en application de la réforme de la carte électorale, ça aurait été si le gouvernement aurait modifié la loi pour donner des nouveaux paramètres, des nouvelles exigences au directeur général des élections. Mais comme il ne l'a pas fait à date, on peut penser que le processus administratif, qui lui est complètement différent du politique, va être mis de l'avant par le DGE. Puis à ce moment-là, c'est fort probable que sa recommandation initiale soit mise de l'avant. On va le savoir très prochainement. Mais moi, je vais continuer à dire que si vraiment, pour le gouvernement du Québec, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure doivent être maintenus de façon distincte, autrement dit, le statu quo, comme le premier ministre l'a précisé lors de sa venue l'automne dernier en Gaspésie, le gouvernement étant fortement majoritaire, avec tout près de 89 députés, pourrait modifier la loi pour permettre justement des exceptions ou pour permettre des critères autres que le chiffre bête et méchant de 51 000 électeurs, plus ou moins 25 %. On pourrait dire, par exemple, qu'une superficie maximale ne doit pas être excédée. On pourrait donner un nombre de kilométrages, un nombre de municipalités maximum. On pourrait mettre des critères autres que la moyenne de 51 000 électeurs, plus ou moins 25 %. On pourrait fixer ça dans la loi. Mais présentement, ce n'est pas le cas. La loi est vraiment dépassée, elle est désuète et le gouvernement en place. Ni aucune formation n'a manifesté l'intérêt pour harmoniser, modifier cette loi-là pour tenir compte de la réalité des régions. Une fois de plus, ce sont les banlieues autour des grands centres qui sont les grands gagnants parce que la majorité de la population se dirige vers les banlieues, même plus vers Montréal, même plus vers Québec, vers les banlieues autour de Québec et Montréal. Donc, ce sont les couronnes qui sont les grands gagnants au niveau populationnel dans les dernières décennies. Ce que je comprends bien, c'est qu'il y avait quand même un peu un espoir, mais dans le fond, au niveau gouvernemental, il n'y a aucune manifestation qui s'est faite. Il aurait pu y avoir une action du gouvernement concrète pour supporter ce projet-là. Oui, absolument, parce que le directeur général des élections, il applique la loi avec les critères qui sont prévus à la loi. Donc, oui, on peut être mécontent de son travail, mais dans le fond, il applique la loi, lui. Ce n'est pas un politicien, c'est un fonctionnaire nommé par l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on constate, c'est que la loi est complètement désuète. Elle ne tient pas compte de l'évolution de la démographie au Québec et de la diminution drastique de la population dans les régions et de l'augmentation drastique dans les couronnes urbaines. Donc, faute de modifier la loi, le DGE doit utiliser les critères qui sont dedans. Puis là, les critères, ils sont très, très simplistes. Ça se limite pratiquement à un calcul mathématique qui dit qu'on a tant de millions d'électeurs et d'électrices au Québec. On divise ça par 125 circonscriptions et ça donne plus ou moins 51 000 électeurs électrices par circonscription. Donc, ce calcul vraiment enfantin, vraiment élémentaire, qui ne tient pas compte de toute la complexité d'une société, des régions. Donc, c'est vraiment une loi qui est dépassée, mais malheureusement, le gouvernement ne semble pas trop s'en soucier. Pour terminer sur ce dossier, je sais qu'au niveau du redécoupage au niveau fédéral, avec les élections qui s'en viennent, il y a eu, on va parler de l'ancienne carte, il y avait justement avec la ministre Diane Leboutillier qui l'a toujours, ces dernières années, passé haut la main avec des pourcentages de plus en plus élevés du côté libéral, mais en ajoutant cet agrandissement dans le fond au niveau de la carte avec un endroit où justement ça l'était très peu libéral, ça peut justement jouer au niveau de la stratégie des élections. Oui, absolument. Le fait d'ajouter le comté de Matane, Matapédia, dans le comté de Gaspé va effectivement changer la donne. À mon avis, ça va être plus difficile pour le parti libéral parce qu'on sait qu'il y a toute l'influence de la machine politique du député péquiste Pascal Derubé qui est très expérimenté, très bien ancré, une des plus grandes majorités au Québec dans les circonscriptions québécoises. Donc, c'est clair que si la machine du député Berubé s'implique, comme ça devrait être le cas dans la prochaine élection fédérale, ça pourrait changer la donne effectivement, puis peut-être positionner davantage, par exemple, le Bloc québécois qui est beaucoup plus près du Parti québécois, bien sûr, que le Parti libéral du Canada. J'aimerais maintenant parler d'un dossier qui a l'air de toujours aller de pire en pire, c'est le dossier de la santé. On a vu justement, il n'y a pas longtemps, que suite aux grèves qui ont eu lieu, il y a eu une entente qui a été signée avec le gouvernement. C'était juste au niveau des services de la santé. On a vu que les directions régionales ont été regroupées. Tu me l'as dit tantôt, il y a des fermetures de services qui ont lieu. Il y a un niveau de mécontentement. même si une entente a été signée, c'est passé, je pense, à 50,7 %. Ce qui est vraiment pour dire que la moitié n'est pas vraiment d'accord. Comment toi, tu vois la situation actuellement et comment tu la projeterais pour 2024? Il y a plusieurs éléments dans le dossier de la santé. Il y a les négociations au niveau québécois qui sont passées dans les derniers mois. Effectivement, le résultat des parties syndicales a été très, très serré. On a accepté les nouvelles d'ententes patronales du côté gouvernemental, mais de façon très serrée. On parle environ d'un résultat de 50 %. Donc, on peut dire qu'il y a une personne sur deux qui est toujours mécontent des conditions de travail offertes dans le domaine de la santé. Donc, est-ce que ça va freiner les départs massifs de la part des employeurs du côté de la santé? Je ne le pense pas. Est-ce que ça va créer un engouement de la part de la population générale d'adhérer, d'aller vers des formations pour occuper les postes dans la santé à 50 %, plus ça, ça me surprendrait. Donc, ce n'est pas réglé encore les problèmes de la santé. Puis, ça, c'est au niveau national, le petit résumé qu'on vient de faire. Mais moi, ce que j'aimerais attirer l'attention, c'est le nouveau phénomène de plus en plus répandu, fréquent et inquiétant du fait qu'on ferme régulièrement des services dans nos hôpitaux en Gaspésie, et ça se produit possiblement ailleurs en région aussi, mais dans nos hôpitaux, Saint-André-Mont, Maria, Chandler, Gaspé, ce sont des hôpitaux qui, de plus en plus, j'écoute les nouvelles à la radio, on nous informe régulièrement que, par exemple, le service obstétrique de l'hôpital XY ou Z est interrompu pendant une période donnée, ensuite, c'est l'urgence, ensuite, c'est le bloc opératoire. Puis ça, il y a quelques années, on entendait ça de façon exceptionnelle. Mais là, c'est rendu courant et c'est rendu présent dans l'ensemble des quatre hôpitaux de la Gaspésie. Donc ça, c'est un signal qui parle, c'est un signal qui est très inquiétant. Puis au-delà de toutes les statistiques nationales, au-delà du climat de travail entre les syndicats et le ministère de la Santé, bien moi, ce que je perçois, c'est que les Gaspésiens et les Gaspésiennes sont de moins en moins bien servis par leurs hôpitaux respectifs. Puis c'est pas question de mauvaise volonté du personnel en soignant, c'est pas une question de mauvaise volonté du personnel médical, j'en suis certain, c'est un problème de structure qui fait en sorte qu'il y a deux niveaux de santé au Québec présentement. Il y a les services qu'on reçoit dans les grands centres et il y a les services qu'on reçoit dans les régions, notamment, comme la Gaspésie. Et là, on voit que les cas se creusent. Donc ça veut dire qu'en 2024, s'il y avait une... Est-ce que toi, tu vois ça comme encourageant ou plutôt quelque chose qui s'en irait pour s'enligner de façon positive dans le temps ou il faudrait revoir ça aller pour prochaines élections? Comment tu vois ça? Moi, je ne vois pas ça de façon positive. Je ne crois pas qu'on se dirige vers une amélioration de la situation. Puis ce qui me fait dire qu'on est dans une période difficile puis c'est probablement que ça va se poursuivre pendant un certain temps, c'est que l'orientation du gouvernement Legault actuellement est à l'effet de centraliser à peu près tout ce qui bouge au Québec. Puis la santé n'est pas épargnée. La preuve, le projet de loi 15 du gouvernement Legault qui a été adopté l'automne dernier fait en sorte qu'on va créer une méga structure, une société d'État qui va s'appeler Santé Québec qui va être plus gros en termes de budget que Hydro-Québec. T'imagines-tu la lourdeur de cette immense machine gouvernementale? On va centraliser de plus en plus les décisions vers cette instance nationale-là que va être Santé Québec et il va y avoir un super PDG de Santé Québec et l'ensemble des décisions vont être prises au central. Puis c'est un peu la continuité de la réforme Barrette. Dans les années 2015-16-17, le gouvernement Couillard avec le gouvernement libéral avec le ministre Barrette en tête ont mis en place une forme de centralisation mais au sein même de la région. C'est-à-dire qu'on a aboli les postes de directeurs généraux des hôpitaux et on a créé un PDG au CIS régional. Donc là, on avait un super poste de PDG au niveau du CIS de la Gaspésie et ça a remplacé nos PDG d'hôpitaux conventionnels à Saint-Anne-des-Monts, à Maria, à Chandler, à Gaspé notamment. Là, on va encore plus loin. On va donner plus de pouvoir ce fois-ci à un super PDG qui va être national. Donc, les hôpitaux par MRC ont perdu du pouvoir avec la réforme Barrette à l'égard de la région, de la Gaspésie et le CIS en a récupéré beaucoup et maintenant, on voit que ça continue encore cette centralisation-là. Là, ce sont les régions qui vont perdre du pouvoir au détriment d'une structure nationale, une immense machine qui va être basée dans les grands centres au central et qui va s'appeler Santé Québec. Donc, je ne peux pas voir comment on va améliorer le service de santé en région en éloignant le pouvoir décisionnel du terrain, de la réalité du milieu. Moi, si tu savais le nombre de personnes, le nombre d'employés du réseau de la santé que je rencontre depuis des années et qui me disent ne même pas savoir de qui relève. C'est la Tour de Babel, le réseau de la santé au Québec. On a tellement centralisé, tellement chambardé le fonctionnement que les employés ne savent souvent même plus de qui relève. Donc, le fait de ne pas avoir de direction par hôpital, pour moi, ça m'apparaît un élément extrêmement majeur, important et qui peut expliquer une partie des problématiques qu'on rencontre dans chacun des établissements parce qu'il n'y a plus de direction générale au cœur des décisions de chaque hôpital. Tout ça est de plus en plus centralisé. Les gens sur place ont beau essayer de se démêler là-dedans, mais souvent, on ne sait même plus à qui s'adresser. Si je comprends bien, c'est bon, on a beau des fois changer de parti lors d'une élection à une autre, mais en fait, des fois, le cap est gardé, ça s'en va dans une direction des fois encore pire. Toi, est-ce que tu penses qu'il y aurait-il un parti politique qui pourrait faire la différence en général? Là, tu parlais de la réforme Barrette, le libéral, là, on est avec le go, la CAQ, mais ça continue sur la même lancée ou peut-être qu'il y a... Ça démontre que la machine des hauts fonctionnaires est très forte et malgré les gouvernements qui se succèdent, la machine des hauts fonctionnaires, elle a une vision, elle a des orientations et elle ne diverge que très rarement de leurs orientations malgré le fait qu'on peut passer d'un gouvernement à un autre. Donc, une des solutions serait d'avoir un gouvernement qui aurait une vision de décentralisation pour briser le mouvement qui est amorcé depuis les dernières années qui va très, très fortement vers une centralisation des pouvoirs. Ça, au niveau... quand on parle de centralisation, les régions sont rarement gagnantes là-dedans parce qu'on éloigne les décideurs du terrain, du milieu et souvent, ce sont des gens qui ont une très forte méconnaissance de la réalité des régions pour ne pas dire une ignorance de la réalité des régions. Donc, ça fait que les régions sont souvent les grands perdants, malheureusement. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Lelievre Mécanique Sport de Saint-Thérèse-de-Gaspé. La dernière séance municipale à PRC a été, entre autres, l'occasion tant pour la mairesse Cathy Poirier que pour les citoyens présents de remettre les pendules à l'heure face au manque de bienséance lors de la période des questions depuis quelque temps. Si d'entrée de jeu, la mairesse a tenu à féliciter les organisateurs de la 15e édition de la journée de la Marmotte à Val d'Espoir, de même que les commerçants de percée qui demeurent ouverts ces temps-ci, ce qui, selon elle, rend la vie plus agréable dans le village, elle a tenu à rappeler que le décorum, le calme et la civilité doivent être de mise histoire d'assurer la bonne marche de la séance. À cela, un citoyen, lors de la période des questions, a repris la balle au bon en critiquant la mairesse quant à ses propres agissements, un échange qui a mené à une certaine concorde entre les deux. Enfin, un commerçant a, à son tour, tenu à remettre les pendules à l'heure en critiquant le comportement de certains citoyens, en saluant l'idée de la redevance touristique, prenant ainsi le contre-pied des commentaires émis lors des séances précédentes et en vantant le travail des conseillers municipaux qui, pour un en particulier, a été pour le moins écorché. Voici mon reportage. Je voudrais féliciter, vous savez, le 2 février dernier, il y avait une activité sur le téléphone de Percé, notre frette de la marmotte nationale qui était à Val d'Espoir du matin. Je tiens à féliciter évidemment les bénévoles, les organisateurs de l'événement. C'est toujours ingréable de voir les gens disponibles sur place. Il y avait une belle participation. Pour la première fois, il ne faisait pas trop froid cette année. Donc, on est très contents et je tiens à féliciter les gens pour ce moment. En tant que dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter les commerces de Percé qui sont ouverts cet hiver. Je n'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je suis du marché à Percé le dimanche après-midi pour constater qu'il y a des voitures stationnées partout. Il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des Grandes Marées, au parc des Loups-Marins, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne vais pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça les dernières fins de semaine super agréable de constater ce bel achalandage-là, c'était beau et c'était agréable de voir ça. Longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça en pleine fin janvier et mois de février. C'est un petit salut que j'ai envie de faire pour dire bravo à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de juin dernier, pas du mois de juin, pardon, du mois de janvier dernier où on a senti beaucoup, beaucoup d'envolés dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées, c'est tout à fait légitime, mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorant, je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît, on laisse les gens parler, j'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui nous sont adressées et on va laisser le temps aux gens parler, ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme, c'est plus agréable pour tout le monde, pas l'intention de faire des spectacles dans la planche du Québec à tous les mois, je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la période de questions, s'il vous plaît, pour décorant, c'est pas moi qui choisis les règles, le décorant, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée, si vous avez des questions posées, vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre si c'est Mme Hubert, si c'est le membre du conseil, si c'est la direction générale, je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème, une question de décorant ou de civilité, s'il vous plaît, on respecte ça pour le bien-être de tous. Je vais revenir sur ce que vous expliquez, Mme Hubert, sujet de la réunion du mois passé. Comme vous pouvez voir, tout le monde pense que c'est ceux qui sont au micro, qui parlent trop fort ou quoi que ce soit, mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé, arrêtez donc de couper la parole, couper la parole et laissez donc le monde parler. bien, ça a été ça toute la dernière réunion. c'est un moment pour poser des questions. Venez ici pour me poser des questions, poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions et vous ne vous laissez pas le temps de répondre, c'est pas l'envoi à être. c'est pas un micro pour venir faire une exposition, c'est un micro pour venir poser des questions. si vous ne vous permettez pas de répondre et de vous enfilez une deuxième question ou une troisième question, c'est normal parce qu'à un moment donné, je vais vous dire ceci par ça. Laissez-moi répondre à votre première question, je vais vous relasser la parole et je vais vous demander de poser une deuxième question, je vais répondre à votre deuxième question. Il faut me laisser le temps de répondre, c'est un endroit pour poser des questions. C'est vrai. Laissez le monde aussi, c'est le temps de finir leurs questions avant d'enchaîner et de toujours en partage. J'ai entendu un autre question. Vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on part, quand on est parti de la dernière réunion, on n'a pas pitché notre micro sur la terre. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. J'ai pitché. J'ai entendu ça. J'ai entendu un autre question. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente, j'en fais en sonne et là, je suis copropriateur de la micro-bassée de Péteribou, en cinq conseillers municipales et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller incidemment. Un conseiller, ce n'est pas seulement deux réunions par mois, c'est des réunions plusieurs fois par semaine. Quand vous faites le budget, c'est jusqu'à cinq à six fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas une fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme dans n'importe quel entrepreneur et les employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale. Excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par la suite. J'ai passé beaucoup de temps ce soir pour les commentaires. Oui, j'ai jamais mis ça, ça prend un peu à jouer à ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir faire une relance touristique à Percé. Au lieu d'avoir des gens qui ont pu travailler en équipe, on a des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'attaquait à la mairesse. Sincèrement, moi, je trouve ça dépleurable. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. Qu'est-ce que t'as donné la redevance, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as donné la redevance? Donne-moi deux secondes là, t'as fini, je vais tout te donner mon temps dessus. On peut t'écharger. Les redevances, là, la redevance, on sait qu'en tant que telle, est-ce qu'elle est louable? La réponse est oui. Est-ce qu'un modèle qui a été proposé est améliorable? La réponse est oui. Par contre, c'est qui c'est qui a vu la main qui s'est assis et qui a décidé qu'on va travailler ensemble? C'est qui c'est qui a voulu travailler et je vais donner un coup de main à Marie. Non, non, regarde! As-tu écouté toutes les réunions, toi? As-tu écouté toutes les réunions, toi? Ça chocke. As-tu rien? C'est là de vous asseoir c'est-à-dire que c'est la première fois que je te dis. Égarde, écoute. Moi, ce que je dis, il y a une solution. Ici, là, ici, tu sais. Oui? Si on a besoin de trouver une raison, des raisons, c'est facile. On n'aime pas citer, il y a des villes comme la ville de Montremblant qui l'utilise la redevance touristique. Il y a-t-il bien des citoyens qui se plaignent de ça? Il y a-t-il bien des touristes à Montremblant qui ont arrêté de faire du tout? Pas de mes budgets, Montremblant. Écoutez, écoutez. Oh, monsieur, Montremblant, on va faire pour ça. Merci. Monsieur Poisson, vous a respecté quand vous expliquez Oui, oui, mais là, on va faire un éléphant qui va dire une chose. Il faut se donner une chance un peu à partir. On a 500 000 touristes. Est-ce qu'il y a ça aux 3 200 citoyens qui payent des taxes municipales de payer pour 500 000 touristes? Est-ce que les touristes peuvent contribuer? À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on y travaille à la part et d'eau? Je ne pense pas. OK, une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à percer. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des revenus. Des revenus? On a les taxes municipales, on a les taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets, par exemple, le développement du Piedmont. Le montant qu'on va avoir, on a 3 pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000 pour ce mois d'eau. Est-ce qu'on peut se passer de ça et aller en règlement de l'emploi comme il est arrivé en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous ciel une autre fois? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, on fait chercher des revenus, on devient attractif. Le problème qu'on a percé aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, dans notre emploi, chez Piedt-Caribou, on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venus chez nous. C'est des victoires qui arrivent dans la ville de Percé. Donc, si on revient, puisque je trouve ça plate, moi de mon côté, puis j'aimerais, vous prêtez d'y soigner, moi je reprends à m'asseoir n'importe quand, avec n'importe quelle entreprise, n'importe quelle entrepreneur qui est capable de faire un pas en avant puis se dire, écoutez, la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement puis on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'eau. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion de municipal avec le ton qu'il y a à ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer. On n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est une marçoire puis trouver des solutions pour que la ville aille bien. Pour qu'il y ait une école primaire qui finisse par ouvrir à partir au centre-ville. C'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire de son centre-ville. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter puis faire la job qu'ils font ces gens-là. Venez voir les cams à me présenter, moi. Présente-toi. Je vous propose. Ça va me faire plaisir, monsieur, je vous présente. Hé, là, on a vraiment des exemples parfaits de gérants de la salle, mais ça, c'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs pour être capables de voir. Moi, ce que je propose, quand on voit ces gens-là, ils se donnent, tu sais, je peux comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Tout le monde écrit des personnes parfaites. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver des raisons, des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on est assis sur un joyau et on cruse à côté, à côté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas très bien. C'est ça, je pense que ça, beaucoup. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Théré Riton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Alors, bonjour, Mme Nancy Gilléon. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette... la semaine sur la prévention du suicide qui s'est tenue du 4 au 10 février. D'abord, quel est votre poste au sein de la santé publique? Dans le fond, j'ai un mandat régional en promotion de la santé mentale et en prévention du suicide. Très bien. Alors, dites-moi, je vais vous lire un petit... Enfin, il y a eu un communiqué qui a été émis, disons-le, par les autorités, par l'Institut de la santé publique, et qui dit ceci, je vais lire un court paragraphe, ça dit, malgré la stabilité des préoccupations demeurent. Donc, après le sommet de 22,1 personnes par 100 000 personnes en 1999 et sa diminution progressive par la suite, le taux de suicide se stabilise au Québec. Tel est le constat livré, donc, dans les comportements suicidaires au Québec, portrait 2024 de l'INSPQ. Les données 2021 font état de 12 suicides par 100 000 personnes dans l'ensemble de la population, soit 1031 décès, donc taux ajouté de suicide. Par ailleurs, les données provisoires du bureau du coroner indiquent qu'on ne prévoit pas de baisse en 2022 avec un taux estimé pour le moment à 12,7 par 100 000 personnes et ça, ce sont les résultats compilés par le bureau du coroner du Québec au 8 décembre 2023. Voilà, en gros, ce qui est dit. Comment doit-on lire ces chiffres? Bien, moi, je vais vous apporter plus la vision Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Dans le fond, on se ressemble beaucoup, on ressemble beaucoup au reste du Québec, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est trois fois plus élevé les décès par suicide chez nos hommes que chez nos femmes. Aussi, il faut comprendre que, comme le reste du Québec, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez nos hommes âgés de 50 à 64 ans. donc que nos efforts doivent continuer dans ce sens pour cibler plus nos hommes dans cette tranche d'âge-là. Aussi, depuis quelques années, les données nous font état des hospitalisations puis des visites en centre hospitalier ou aux urgences pour tentatives de suicide ou pour idéation suicidaire. Ça, c'est des nouvelles données, donc il faut bien comprendre c'est quoi les facteurs qui contribuent à cet espace-là. Mais à ce niveau-là, la Gaspésie et les îles, on se retrouve à un taux significativement plus élevé que le reste du Québec. C'est ce qui nous préoccupe. Donc, nos actions doivent être ciblées, je pense, à renforcer l'accès aux services en santé mentale puis créer des environnements qui sont favorables, qui vont faciliter cette demande d'aide-là. Puis ce taux est significativement plus élevé, principalement chez nos jeunes filles âgés de 15 à 19 ans. Donc, nos actions doivent se tourner vers ces jeunes femmes-là pour voir comment on peut soulager cette détresse, bien comprendre cette détresse-là puis que nos actions puissent être dans ce sens-là. Est-ce qu'on a des chiffres particuliers pour la Gaspésie dans une catégorie dont vous voudriez parler peut-être l'hospitalisation, des trucs comme ça? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le taux était significativement plus élevé. Puis quand on parle significativement plus élevé, c'est que c'est au moins 5 % de plus élevé que le reste du Québec. Donc, c'est pour ça que j'avais accroché à ce niveau-là, donc nos jeunes femmes de 15 à 19 ans, puis que nos actions puissent être dirigées vers ces jeunes femmes-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier nos hommes de 50 à 64 ans qui, eux, décèdent par suicide trois fois plus que le reste de la population. Donc, dites-moi, il y a de la prévention à faire, c'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire aussi? L'entourage, c'est quoi le message qu'on aimerait lancer? Ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que, dans le fond, la prévention du suicide est une responsabilité partagée. Ça ne peut pas juste reposer, par exemple, sur les travailleurs sociaux des CISSS ou des CIUSSS ou sur les centres hospitaliers. Tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que ça, c'est un message important à passer. Puis, comment on peut, exemple, jouer ce rôle-là, c'est de se familiariser avec c'est quoi les signes de détresse. Parce que, quand on ne va pas bien, on laisse tous des signes de détresse, mais peut-être que mon signe est différent du tien. Si je ne connais pas le tien, ça se peut que je ne me rende pas compte que tu sois en détresse. D'essayer de bien connaître les signes reliés, dans le fond, à une détresse qui peut mener à une tentative de suicide. À ce moment-là aussi, puis savoir comment parler avec la personne, partager nos inquiétudes. Tu ne me sembles pas bien aller ces temps-ci. Veux-tu me parler de ce qui se passe? On peut aussi oser dire, écoute, ce que tu vis présentement, ça semble être difficile. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que c'est si difficile que tu veux t'enlever la vie? De trouver une formulation qui nous convient en tant que personne, parce que ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de parler du suicide. D'augmenter cette aisance-là, d'oser poser la question. Ça, c'est tous des petits trucs qui sont assez simples, que tout le monde peut adopter pour prévenir le suicide chez un proche ou si on voit quelqu'un dans notre entourage qui ne va pas bien. Je pense que c'est d'être un peu plus proactif. Parce que des fois, on constate que certains membres de notre entourage ne vont pas bien, mais on a peut-être plus tendance à se dire que ce n'est pas vraiment de mes affaires ou que je n'ose pas trop y en parler ou que je ne veux pas continuer à faire vivre cette souffrance-là. Mais au contraire, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on pose la question sur le suicide, si la personne y pense, elle va sentir qu'on se sent assez à l'aise de recevoir ce qu'elle va nous dire. Puis si la personne n'y pense pas, plus souvent qu'autrement, la réponse va être négative, mais la personne va se sentir quand même accueillie puis elle va pouvoir voir que cette détresse-là est vue par quelqu'un. J'ai aimé votre... En fait, je retiens surtout oser poser la question. Exact. Ça ne doit pas être évident quand même. Parce qu'on soit proche ou pas d'une personne osée poser la question aussi sèchement qu'est-ce que tu comptes te suicider, ce n'est pas évident. Exact. Mais tu sais, des fois, je donne des trucs aux gens de dire, des fois, des gens qui vivent une situation comme la tienne, ça va lui arriver de penser au suicide. Est-ce que toi, tu y penses? Dans le fond, si on l'amène dans le sens où ça peut arriver ça que des gens pensent au suicide, est-ce que toi, tu y penses? On se sent un petit peu moins seul aussi de dire, OK, si j'y pense, je peux lui dire à cette personne-là parce que c'est arrivé à d'autres personnes d'y penser. Mais c'est de trouver notre formulation. Vous savez, on a toutes des personnalités différentes. Moi, je suis plus du type direct, donc je vais poser la question directement. Mais si les gens se sentent moins à l'aise d'être aussi directs, trouvez une formulation qui vous convient, mais osez la poser, la question. Et deux dernières questions, dites-moi, par rapport à peut-être il y a 10 ou 15 ans, est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui? Est-ce qu'on est beaucoup plus à l'aise d'en parler? Un, sur le plan de la société ou entre amis? Est-ce que les langues se sont déliées avec le temps? Je crois que oui aussi. Ce sur quoi je me fie, c'est que depuis quand même les 5-6 dernières années, on donne plus de formations pour la population en général, pour les organismes. Donc, il y a des formations qui sont adaptées. Donc, je pense que le fait qu'on en donne plus de formations, ça permet aux gens de se sentir plus à l'aise, de reconnaître les signes puis d'en parler. Fait que j'oserais dire oui. Dernière question pour la personne qui malheureusement y pense. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut rappeler? Est-ce que la première chose qu'il devrait faire, la première ligne, juste rappeler la base? Tout à fait. L'important aussi, c'est bien de se connaître et bien évaluer aussi notre état de détresse. Je pense que ça, c'est important. Puis, la ligne de prévention du suicide, 1-866-APPEL qui couvre toutes nos régions. Il y a le 5-3-5-3-5-3 qui est un numéro pour texter. Fait que pour les jeunes personnes qui se sentent moins à l'aise de parler avec quelqu'un mais qui veulent texter, il y a des intervenants qui sont formés à ce niveau-là. Puis, si on est devant un ordinateur puis on veut chatter, bien, on peut utiliser le suicide.ca. Fait qu'il y a des intervenants aussi au bout de la ligne de ces réseaux-là qui vont pouvoir intervenir, à qui vous allez pouvoir parler puis voir comment vous vous sentez puis vous diriger vers les services si vous avez besoin de plus de services que juste un support, par exemple, téléphonique ou texto. Ils vont savoir vous diriger vers les bons services pour que vous puissiez avoir de l'aide à plus long terme. Bien voilà. Merci beaucoup pour ce message très important et je vous dis à la prochaine. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix Rose Belaïde de Chandler est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatif pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons au magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot. Un projet de près de 12 millions de dollars dans le secteur éolien à Gaspé a été annoncé par le gouvernement du Québec et le cégep de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Le projet en recherche et innovation consiste en l'agrandissement du centre collégial de transfert de technologie NERGICA qui est adjacent au campus de Gaspé. Le bâtiment revampé dont le début des travaux est prévu en juin prochain pour se terminer en août 2025 comprendra des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. C'est M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui en a fait l'annonce. Voici la conférence de presse lors de laquelle tour à tour les intervenants intéressés prennent la parole dans le cadre de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale de transition énergétique. J'inviterais le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, en premier. Bonjour tout le monde. Vraiment, mes salutations à mes collègues. Mon collègue Stéphane Sainte-Croix qui est le député ici de Gaspé, vous connaissez. Maïté Néamme Lachette-Dézina qui est la ministre responsable des ressources naturelles et des forêts et qui en plus est la ministre qui est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie et de la Madeleine. Aussi, j'aimerais saluer Daniel Côté, maire de Gaspé et de ma préfère de Cour de Beaupré et son collègue M. Éric Dubé aussi. Côte de Gaspé. Côte de Gaspé, je m'excuse. Côte de Beaupré. Côte de Gaspé, je m'excuse. Je suis à Québec hier. Je ne vais pas te pardonner. Évidemment, aussi, Mme Néamé Arsenault, le directeur général du Cégep de la Gaspésie et des Îles et M. Frédéric Rôté avec qui j'ai passé la matinée qui est le directeur général de Néamnée Chico. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Avez-vous ce matin pour annoncer une aide financière de 10,7 millions de dollars pour Énergica. Pour Énergica, je m'excuse. Cette contribution va venir soutenir la recherche appliquée et l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. C'est un secteur très important pour le Québec. On le sait que c'est un secteur qui est en forte croissance et, encore une fois, très stratégique pour le Québec, surtout dans le contexte de transition énergétique. Avec ce projet-là, Néamnée Chico va rajouter des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. Le nouveau bâtiment va permettre d'augmenter le nombre de projets de recherche et d'accueillir davantage d'étudiants. La mission de Néamnée Chico cadre parfaitement avec nos priorités en ce qui concerne et l'énergie et aussi l'innovation. Évidemment, on doit développer massivement nos sources d'énergie propres et renouvelables. Mon objectif et celui du gouvernement, c'est que le Québec soit le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Et ça, ça va passer par des filières clés de la transition énergétique comme la filière batterie, par exemple. On doit aussi augmenter nos efforts en matière d'efficacité et d'intelligence énergétique. C'est indispensable qu'on passe par là pour réussir la décarbonation de notre économie. On fait face actuellement à un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Et c'est clair pour moi qu'on doit mieux planifier et avoir une meilleure stratégie énergétique. Je parle ici d'une planification à long terme faite par le gouvernement en concertation évidemment avec Hido-Québec, les distributeurs d'énergie, différents experts et toute la population. Hido-Québec, comme vous savez, a présenté son plan d'action 2035 en novembre dernier. Il vient préciser les sources d'approvisionnement d'Hido-Québec. Avec nos objectifs économiques et nos engagements climatiques, on va devoir augmenter notre offre énergétique de 150 à 200 TWh d'ici 2050. En d'autres mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hido-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre les efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre. Je pense ici possiblement à des nouveaux barrages, au développement éolien, au solaire, à l'hydrogène vert et surtout aussi aux bioénergies. On doit envisager toutes les solutions qui vont contribuer à la dégermulation du Québec. La mission d'Energica est parfaitement alignée avec notre vision. Avant toute chose, il faut revoir tous nos processus et je travaille en ce moment sur un projet de loi qui va être costaud et ambitieux. On veut moderniser l'encadrement légal et réglementaire du secteur énergétique qui guide Hydro-Québec et la régie de l'énergie. Ce projet de loi, je le déposerai probablement le mois prochain. Je veux qu'on fasse bien les choses. L'objectif, c'est de rendre notre secteur plus flexible et l'adapter au contexte actuel qui a clairement évolué depuis quelques années. C'est essentiel pour nous permettre de relever ensemble le défi de cette transition énergétique. Le développement énergétique, en fait, va être le créateur de richesses collectives pour le Québec dans les prochains 20 ans. Je félicite Nergica et le cégep de Gaspésie et les îles pour ce beau projet. J'ai hâte de voir vos prochaines réalisations au service de l'industrie québécoise des énergies renouvelables. Merci et bravo à tous lesquels. Je vous présente Mme Blanchet-Désignan, ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Isole-Léme. Un couple de pouces de moins. Salutations à tous. M. Dubé, M. Côté, c'est un plaisir d'être en Gaspésie aujourd'hui, à Gaspés particulièrement. Vraiment heureuse d'être là. Merci à mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal d'être ici avec nous pour cette belle annonce. Salutations également à mon collègue Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspés, mais également mon adjoint gouvernemental pour la région ici. Toujours un plaisir de venir vous voir. Alors, à mon tour d'accueillir avec fierté le soutien qui est offert à NERGICA aujourd'hui depuis sa reconnaissance en 2007, 2007 à titre de Centre collégial de transfert de technologie, on va dire l'acronyme CCTT, NERGICA appuie le développement des énergies renouvelables au Québec. Ce centre de recherche est d'ailleurs membre fondateur de l'escouade Énergie. Cette escouade regroupe les ressources et l'expertise des CCTT concernés pour offrir des solutions intégrées et novatrices aux entreprises pour améliorer leur bilan énergétique. Les CCTT sont des partenaires de choix pour stimuler l'innovation et accroître la compétitivité des entreprises et des organisations québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement, bien sûr, on les appuie. Plusieurs de leurs projets sont d'ailleurs soutenus par la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, la SQRI. On aime les acronymes au gouvernement, ça fait moins long que de nommer l'ensemble du titre. Dans le cadre de cette stratégie, c'est plus de 7,5 milliards de dollars qui vont être investis d'ici 2027, dont certaines sommes au bénéfice des collèges et des CCTT. Et tout ça, ça va consolider la recherche et l'innovation au Québec et contribuer à solutionner des enjeux de société majeurs. Pierre vous en a parlé, les filles énergétiques notamment. Je pense aussi au développement durable, au changement climatique, à la santé, à l'éducation. La stratégie bise aussi à développer les talents et à stimuler la relève dans le but de faire croître la culture scientifique au Québec. Energica nous aide, bien sûr, déjà atteindre tous ses objectifs en développant une relève qui trouve des solutions innovantes pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables et optimiser la performance des centrales éomiennes et solaires. On nous mentionnaient tout à l'heure que le bâtiment, donc l'annonce qu'on fait aujourd'hui du bâtiment, ce bâtiment-là va avoir une énergie nette, positive. Donc, c'est vraiment des initiatives qui sont inspirantes pour ici, pour la région, mais pour le reste du Québec également. Il est clair que le Québec et ses entreprises ont beaucoup à gagner en faisant appel au service des centres collégiaux de transfert de technologies comme Energica. Avec leur approche terrain, ils appuient les entreprises québécoises et d'entrepreneurs québécois en transformant leurs idées en projets en plus de propulser les avancées technologiques au Québec. Et je suis persuadée que ces nouvelles installations du centre de recherche vont contribuer à consolider notre leadership en matière d'énergie renouvelable dans la région et à faire rayonner l'expertise d'ici à travers le Québec et à l'international. En terminant, je tiens à souligner l'excellence de la recherche qui est réalisée au sein des infrastructures de l'organisme d'Energica ici avec les connaissances, les procédés qui sont développés dans ces installations et qui vont être développés et continuer de se développer ici. Energica est un acteur important pour la décarbonation de l'économie au Québec et vous pouvez en être fiers. Donc, félicitations à toute l'équipe et merci. Merci, Mme la ministre. C'est maintenant M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la Région de Montréal. Mme Maïté Blanchet-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. M. les préfets, en l'occurrence M. Dubé et M. Côté, bonjour. Représentant du cégep de la Gaspésie des îles, Mme Arsenault, enchantée. Merci de nous accueillir chez vous. Employé et administrateur de Energica, M. Côté, merci beaucoup. Mme des médias, merci. Toujours un plaisir de vous compter parmi nous pour propager les bonnes nouvelles. Mesdames et Messieurs et distingués invités. Donc, un bien bonjour, bien senti. Très heureux d'être ici chez nous en Gaspésie, dans le comté de Gaspé pour une très belle annonce. Donc, l'agrandissement des installations de Energica est une autre bonne nouvelle pour la région de la Gaspésie et pour le Québec tout entier. Bravo à l'équipe du Centre de recherche et au cégep de la Gaspésie et des îles pour ce magnifique projet. Nous avons une belle expertise gaspésienne dans le monde éolien et des énergies renouvelables. Elles rayonnent partout dans le monde. Pour notre gouvernement, vous l'aurez compris, c'est essentiel d'appuyer Energica pour qu'il dispose des outils nécessaires à son développement. Avec les travaux entrepris, davantage de projets vont prendre fond ici tout en offrant un environnement d'apprentissage encore plus stimulant aux étudiants et chercheurs. En plus, la construction de ce bâtiment écoénergétique va judicieusement respecter les critères environnementaux. Le bois va être priorisé comme matériel de construction, ce qui contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre comparativement aux matériaux traditionnels. Évidemment, le projet intègre aussi les énergies renouvelables dans le but d'obtenir un bilan de consommation énergétique nulle en plus de servir comme équipement de recherche. C'est tout à votre honneur. Nous sommes très fiers de cela. En terminant, je tiens à souligner que notre région occupe une place de choix dans le secteur des énergies renouvelables. Pardonnez-moi. Et Energica est un acteur majeur pour la Gaspésie, mais aussi pour tout le Québec. Nous collaborons depuis le début du mandat avec M. Frédéric Côté, directeur général, et nous sommes très fiers de compter sur son expertise dans notre belle région. En plus de créer des emplois de qualité, les nouvelles infrastructures vont permettre à Energica de consolider son leadership en matière d'adaptation des technologies d'énergie renouvelable en climat froid. Bravo à toute l'équipe. Votre travail contribue au dynamisme de notre belle région et du Québec tout entier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie à Mme Asselot, la plus générale du Cégep de la Gaspésie et des îles à venir où il faut. Merci, Mme. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des îles pour cette conférence de presse. Merci, M. Fitzgibbon, Mme Blanchet-Bézinan, M. Côté, M. Sainte-Croix, de nous faire l'honneur de votre présence pour cette grande annonce. Merci à vous tous d'être présents aux médias, aux personnels du Cégep, aux personnels d'Energica, ainsi que M. Daniel Côté, maire de Gaspé, M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure. Merci à vous tous d'être là. Depuis des années, Energica est gestionnaire du Centre collégial de transfert de technologies en énergie renouvelable du Cégep de la Gaspésie et des îles et occupe une partie du pavillon polytechnique du campus de Gaspé. Cette proximité est positive de part et d'autre, notamment pour des projets de recherche conjoints ou pour les étudiants et étudiantes qui ont choisi l'option recherche-études dans notre Cégep. Au fil du temps, les besoins d'Energica et ceux des formations du Cégep ont augmenté, si bien que nous nous sommes retrouvés devant le constat de manque d'espace. Les équipes d'Energica et du Cégep ont donc entrepris une nouvelle collaboration, cette fois-ci, de concevoir la construction d'un nouveau bâtiment au Cégep qui serait dédié à Energica. La démarche a été influencée par les valeurs d'innovation d'Energica et la volonté du Cégep de faire des choix courageux en matière de développement durable pour contribuer à la transition écologique de la région, comme le mentionne l'orientation 4 de notre planification stratégique 2023-2028. C'est dans ce contexte que nous avons fait le choix non seulement de créer des espaces supplémentaires, mais aussi de le faire de manière écoénergétique et innovante. Une grande attention a été accordée au choix des matériaux, à la production d'électricité par des panneaux solaires et à une multitude d'éléments qui font en sorte que la nouvelle construction sera inspirée des meilleures pratiques environnementales et fera partie des premiers bâtiments au Québec à être net positif, c'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie à certaines périodes de l'année que sa propre consommation d'énergie. Ainsi, à certaines périodes de l'année, l'électricité excédentaire produite par Energica, par le nouveau bâtiment, je devrais dire, sera redistribuée dans le réseau du campus de Gaspé. En plus, des avantages éco-énergétiques de ce nouveau projet, ce nouveau projet nous permettra de récupérer environ 600 mètres carrés d'espace au pavillon polytechnique qui seront modifiés pour accueillir principalement des cours des programmes de technologie du génie électrique, technologie de maintenance industrielle, technique du tourisme d'aventure, technologie forestière et enfin technique policière. Des changements seront apportés aux locaux pour y créer des salles de classe, des laboratoires informatiques et des salles de simulation spécifiques au programme que je viens de vous nommer. Nous sommes très fiers de vous présenter ce projet aujourd'hui et heureux d'annoncer la confirmation de son financement par le gouvernement québécois qui nous permettra de débuter les travaux en juin prochain. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, en particulier à l'équipe des ressources matérielles du Cégep. Merci Ego. Merci à Energica pour son importante contribution à ce projet commun. Et surtout, un immense merci au ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie sans qui le projet n'aurait pu voir le jour. Merci à tous et bonne journée. Merci Mme Arcelot. Je dirais maintenant M. Frédéric Côté, directeur général de Energica à venir prendre la parole. Merci Mikaël. M. Fitzgibbon, Mme Blanchet-Vizina, M. Saint-Croix, M. Côté, M. Dubé, Mme Arsenault, bonjour. Merci de cet investissement qui va nous donner un formidable élan. Merci de votre confiance dans la région et pour cette vision d'avenir, le Québec comme leader de la transition énergétique. Merci de prolonger et de faire grandir ce partenariat fertile entre Energica et le Cégep de la Gaspésie et des îles. Cet investissement arrive à point parce qu'on manquait d'espace. L'ambition, ça prend de la place. Il y en a de plus en plus en Gaspésie. Le Cégep sera content de récupérer ses locaux. pour ses propres besoins. Et nous, nous pourrons nous installer tout près dans un lieu adapté à notre croissance. Un bâtiment qui sera en lui-même inspirant pour nous puisqu'il va générer davantage d'énergie qu'il ne va en consommer. Energica va s'installer dans son nouveau bâtiment l'année de ses 25 ans. Ça fait un quart de siècle qu'on développe ici en Gaspésie une expertise de pointe dans les énergies renouvelables pour l'ensemble du Québec. À l'origine, nous étions le technocentre éolien. Nous avons été parmi les pionniers qui ont mis le Québec dans le vent. Aujourd'hui, nous sommes des experts également en énergie solaire, en stockage et en intégration des énergies renouvelables. Nous travaillons avec les entreprises de toute la chaîne de valeur, des manufacturiers jusqu'aux fabricants de logiciels, développeurs. Nous travaillons aussi avec des acteurs de tous les milieux, les gouvernements, les municipalités, les communautés autochtones. Nous sommes un lieu de convergence où les projets deviennent possibles. NRGK compte aujourd'hui une quarantaine d'employés. Nous avons des scientifiques de renom, des techniciens experts dans tous les domaines pertinents. Chaque année, nous travaillons sur une quarantaine de projets. Nous repoussons les limites du connu pour faciliter, accélérer, réussir la transition énergétique au bénéfice de tous. Une quinzaine d'étudiants travaillent chez nous en rotation. Ils viennent de différents programmes, parfois de d'autres cégeps. Ils et elles étudient en sciences de la nature, en informatique, en foresterie, même en jeux vidéo. Aujourd'hui, plus que jamais, l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Et le futur de l'électricité, c'est l'éolien, le solaire, le stockage. La transition énergétique fait appel à de multiples savoirs qui convergent vers la Gaspésie et qui feront rayonner le Québec. Presque 25 ans ont passé, mais notre travail ne fait que débuter. Nous sommes prêts pour la suite. Merci beaucoup. Applaudissements Avant de passer à la prochaine étape, peut-être une petite primeur pour les gens qui sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez le goût de voir à quoi ça va avoir l'air ce nouveau bâtiment-là? Je présume que oui. Donc, on a une petite vidéo qui va vous mettre en appétit. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on est maintenant rendu à l'affaire des questions pour les journalistes. Je demanderai aux journalistes de se nommer avant de poser leurs questions et nommer leurs médias et d'en rester à une question et une sous-question. Merci. Oui, alors, vous m'entendez bien. Oui, très bien. M. Fritz-Gibbon, quelle est l'importance de NERGICA dans la réflexion de Québec actuellement sur le futur énergétique? M. Fritz-Gibbon, premièrement, en général, les CCTT, il y en a 59 dans le réseau Synchrodex. Moi, je pense que c'est essentiel pour l'avancée d'innovation au Québec. Moi, je suis un fanatique de ces 59 régroupements. J'en ai visité plus de trentaines présentement. NERGICA fait partie des 22 qui sont focalisés, entre autres, sur l'énergie renouvelable. Donc, c'est 22 sur 59. Bon, ils ne sont pas tous 100 % énergie renouvelable. Ça démontre l'importance, je pense, que l'enseignement supérieur et l'économie donnent à ces créneaux-là, parce qu'ils sont financés et c'est été par nous, pour MEI, et par le ministère de l'enseignement supérieur. Neuvièvement, pour arriver à nos fins en termes d'ambition climatique, la technologie doit être rendue. Je pense qu'on sait tous, on a vu le rapport de M. Pinault. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon rapport qui est sorti cette semaine. On démontre, encore une fois, qu'on est inefficient au Québec sur notre consommation. Je parle autant des résidences que des commerciales, que des industriels, tout le monde. Alors, comment on va arriver à mieux consommer? Comment on va arriver à mieux produire à des coûts raisonnables pour tout le monde? Ça passe par les technologies, ça passe par le transfert électronologique, donc la CCTT, l'Energica, comme parmi d'autres, c'est essentiel pour qu'on puisse faire ça. Hido-Québec veut réduire la consommation existante de 2 000 à 3 000 MW. Le plan de Michael Cébia parle de 8 000 à 2 000 MW d'ici 2035, duquel 2 000, 3 000 viennent de la meilleure consommation. Donc, cette meilleure consommation, ça veut dire qu'on consomme moins, donc ça prend tout ça de jouets des maisons pour qu'on puisse avoir de la bidiretionalité de nos voitures. Ça prend peut-être la production éolienne qui va être faite de façon plus efficace, donc les mêmes turbines puis l'énergie, l'interconnexion avec le réseau d'Edo-Québec pour le complémenter, donc clairement, transfert technologique qui est la fondation même d'une CCTT de biens essentiels. Votre question sur le sujet du jour? Pour M. Côté, cette fois, le nouveau bâtiment va vous permettre d'aller jusqu'où? Vous allez développer davantage? Oui, bien en fait, deux choses. Un, évidemment, il y a la question pragmatique de l'espace, donc ça, ça va nous permettre d'accueillir plus d'employés. On parle d'un espace qui est capable d'accueillir peut-être une soixantaine de travailleurs. Ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Vous savez, je parlais un peu tantôt des 25 ans, l'évolution éolien, solaire, stockage. De plus en plus, on s'inscrit dans la transition énergétique. On accompagne des collectivités depuis plusieurs années maintenant. Ce bâtiment-là s'inscrit dans cette logique. Ça va être un des rares bâtiments au Québec à être énergie nette positive. Je pense qu'il y en a deux ou trois actuellement dans toute la province. Bien qu'on s'inscrit dans ça. Ça va nous permettre aussi d'expérimenter de nouvelles façons de faire sur l'efficacité, l'efficience, la sobriété et de pouvoir élargir notre offre aux entreprises pour les accompagner dans l'innovation. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est non seulement un espace requis, très terre à terre, c'est aussi une plateforme de recherche additionnelle pour pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités. Est-ce qu'on peut parler de la ligne de transport, M. Féry-Tribben? En fait, question plutôt simple. Comment ça se fait que ça semble prendre autant de temps à amorcer les travaux de cette ligne de transport qui est fondamentale pour pouvoir joindre et pouvoir distribuer de l'électricité sur le réseau? Clairement. Écoutez, premièrement, vous vous rappelez le dernier appel d'offres qu'on a fait, qu'Ido-Québec a fait. On a demandé au gouvernement qu'on mette les fameuses pastilles. Vous avez peut-être dit ça, les pastilles qui identifiaient quels sont les endroits où ils vantent, évidemment, s'il n'y a pas de temps, ça ne marche pas, là, où ils vantent et où il y a de la capacité sur le réseau de transport. On a fait ça parce qu'on voulait avoir le plus rapidement possible l'interconnexion éolienne. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on parle de trois ans. On pense qu'en 2026, 2027, 2028, on va pouvoir amener à peu près, il y a eu trois appels d'offres, là, entre 2 et 3 000 mégawatts. On est rendu beau. Alors, maintenant, il faut regarder quels sont les endroits au Québec où il y a le plus de vent et qu'on doit interconnecter. Et, clairement, Hido-Québec, Michael, à ce niveau de son plan, de 150 à 185 milliards au mois de novembre, est en train de raffiner la séquence. Les transports, il n'y a pas juste ici, il y a d'autres places aussi. Même chose au Saguenay, cette île, les projets aussi. Alors, il va falloir clairement regarder tout le potentiel. Mais c'est sûr qu'ici, à Gaspésie, c'est via du loup principalement qu'il promène, le présentement, à cause de la densité du vent. C'est clair que c'est un terrain très fertile. Donc, je vous promets, aujourd'hui, ça va être la première ligne qu'ils vont faire, mais clairement, être en haut de la liste. Alors, Hido-Québec va devoir annoncer, c'est à eux, à le faire, d'ici un mois ou deux maximum, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, les partenaires, ça va prendre du temps, mais au moins, il faut qu'ils l'annoncent. J'aurais une question. Est-ce qu'il y aurait du contenu québécois dans les nouveaux projets liens, une obligation, en fait, de contenu québécois? Oui, il y en a un présentement, et c'est surtout le débat, le gros débat présentement sur ça, est-ce qu'on veut avoir, à l'extrême, 100% ? On ne peut pas moins les 100%, parce que les règles de commerce international, nous ne l'empêchent, mais on veut augmenter le contenu québécois et aucun doute en même temps, on convient beaucoup. Parce qu'en bout de piste, je parlais que vous, les Premières Nations, c'est ainsi, et on veut des partenariats. L'Alliance de l'Est, c'est un bon exemple. Ça fonctionne. Les MRC sont participantes des projets, les Premières Nations, à un moment donné, il ne faut pas que ça coûte 15 sous le mégawatt, 15 sous le kilowattheure, sinon il n'y aura pas de projet. Il y a une espèce d'équilibre qu'il faut avoir entre le coût et le contenu local. Maintenant, au Québec, un des problèmes qu'on a eu dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de prévisibilité. Alors moi, j'arrive du Danemark, j'ai rencontré Vestas, j'ai rencontré plusieurs équipementiers, on a évidemment LM qui est à côté ici, le GE. Alors c'est sûr que plus on va pouvoir donner aux équipementiers une prévisibilité, plus ils vont être ouverts à dire, bien là, on va s'installer, parce qu'à un moment donné, une palle de 107 mètres, ça voyage très mal. Moi, je pense qu'on va y arriver naturellement. Il y a un minimum qu'on a présentement. On travaille prochainement, dans le projet-là, je vais déposer, il va y avoir des appels d'offres. Il pourrait y avoir du gris à gris. Donc, Québec pourrait décider de le gris à gris si le prix est bon. Dans ces contextes-là, tu peux être plus exigeant au niveau du contenu québécois. Donc, c'est sûr qu'on veut ça, puis en même temps, il faut avoir l'équilibre avec le prix de l'électron qu'on va faire aux résidentiels, aux commerciaux. Je crois qu'il n'y a pas de garantie. Bien, il n'y a jamais de garantie. Si on a une prévisibilité, je peux vous confirmer que... Parce que là, l'enjeu, c'est même pas ça, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va avoir les turbines. Vestas, là, pour le mettre celui-là, les commandes d'éolien dans le monde dépassent leur capacité à produire. C'est la bonne nouvelle. On va dire qu'ils vont produire ici au Québec, là. Mais là, c'est juste avoir les turbines. Parce que si on n'a pas de turbines, là, le côté québécois, il n'y aura pas d'air. Fait que c'est très stratégique tout ce qui se passe présentement, mais c'est clair qu'on veut avoir le plus possible de travaux qui vont d'ici. Puis, de toute façon, toute l'ingénierie, on fait des pales déjà, on a du service conseil, j'ai visité Galex ce matin. Il y a plusieurs choses qu'on peut offrir qui sont de qualité. Fait que, de facto, les gens vont travailler localement. C'est beaucoup plus efficace pour tout le monde. Est-ce que vous disiez un pourcentage? Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas être dogmatique le pourcentage, non. Jean-Gassin. Oui, pour Frédéric Côté. Je pense qu'on est bien placé pour dire que l'éolien a fait ses preuves. On a développé cette énergie-là et on s'entend que le gouvernement a une grande ouverture pour développer davantage cette possibilité-là pour l'énergie verte au Québec. Bon, le solaire, on voyait ça partir tranquillement. Est-ce qu'on peut penser que le solaire, éventuellement, pourrait remonter un peu dans les capacités de production énergétique au Québec et ailleurs compte tenu ses avantages? Il y a des avantages. L'éolien, oui, on peut installer des tours et tout ça, mais est-ce que le solaire a vraiment un avenir qui est prometteur? Clairement, oui. D'ailleurs, on en parlait ce matin. Dans le fond, l'ampleur du défi qu'on a devant nous de faire la transition énergétique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe par vraiment une électrification importante de la société et de l'économie québécoise. Puis, on n'est plus dans une dynamique aujourd'hui où les filières sont vraiment en concurrence les unes avec les autres. On est vraiment dans une logique où comment on peut aller sortir le maximum d'énergie qu'on a sur le territoire québécois qui est renouvelable pour répondre à nos besoins au meilleur coût possible. Toujours l'équilibre. Puis, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à électrifier davantage au Québec, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on réduit notre importation de pétrole pour la remplacer par de l'énergie renouvelable produite chez nous. Puis, quand on regarde le potentiel, vraiment, le solaire actuellement, c'est un peu le mal-aimé ou le sous-estimé en termes de potentiel. Sauf que, vraiment, les consciences, je pense, sont en train de s'ouvrir par rapport à ça. Puis, vraiment, on voit qu'il y a un potentiel très important, que ce soit même en secteur urbain, dans le sud des villes de Montréal, de Laval, tout le sud du Québec. Il y a vraiment un potentiel très important. Puis, moi, je suis convaincu que le futur va faire une plus grande part à l'énergie solaire dans le futur au Québec. D'ailleurs, il y a eu un reportage cette semaine sur le site de Radio-Canada qui était assez éloquent là-dessus pour illustrer le potentiel, vraiment, de cette source-là. Ça fait partie des solutions d'avenir. Puis, actuellement, je trouve que c'est une solution qui a été un peu escamotée à tort. Donc, vraiment, moi, je suis confiant pour la suite des choses pour l'éolien et le solaire au Québec. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres questions? Oui, on n'en aurait pas peut-être une pour M. Fitzgibbon. Vous parliez d'LM tout à l'heure. Je me demandais comment vous voyez l'avenir pour... Je pense qu'il n'y a pas pas. Comment vous voyez l'avenir, justement, pour l'éolien offshore? On a justement LLM. Est-ce que vous aimeriez ça, l'intégrer au bouquet énergétique du Québec? Il n'y en a pas vraiment pour l'instinct, je m'en ai un potentiel. C'est quoi votre vision là-dessus? Très bonne question. Puis, d'ailleurs, je suis assez proche des gens de GE, qui a une expansion qui a été faite. On l'a financée. Puis, à l'époque, je m'appelle la présidente canadienne. Je n'avais pas raconté à elle. Puis, elle pensait qu'il y avait des possibilités. On a parlé tantôt avec Frédéric. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de coût, évidemment, mais je pense qu'on peut concevoir, sur le bord des côtes des provinces maritimes, qu'il y ait peut-être la place pour mettre du offshore. Puis, là, moi, j'étais toujours sceptique sur le coût, parce qu'il faut passer en kilowattheure. Là, on a vu des appels d'offres qui sont rentrés à quoi, 6 sous avant le crédit d'impôt. Donc, 8 sous après le crédit d'impôt et dans le 5 sous, 5, 6 sous, les problèmes de l'Eiffel. Ça fait qu'on a un marginal et très peu. Il y a tellement de possibilités sur l'éolier onshore au Québec. On a 4 000 mégawatts sur 40 000. On va monter ça, j'espère, à 10 000 de plus. Travaillons ça. On va maintenant, analysons. Puis, c'est une énergica pour faire du travail sur ça. Regardez, c'est quoi le coût du offshore avec les lignes à sel de 15 mégawatts. C'est le malheur. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, pourquoi pas. Moi, je serais ouvert à ça. Mais là, il faut balancer, équilibrer le coût marginal. Parce que là, on est dans le bloc patrimonial qui ne coûte pas de grand-chose. Puis là, toute l'addition d'énergie renouvelable, de peu de Michael Cébia, on parle de 10, 8 à 2 000 mégawatts. Donc, regarde, ce qui va coûter moins cher, c'est ce qu'on ne consomme pas. Après, c'est pas vraiment l'éolien. Après, c'est pas vraiment le solaire. Il faut aller dans le solaire, on n'a pas le choix. Puis il faut aller dans le milieu urbain. Après, on va aller dans la re-turbiner ce qui existe. Puis dans l'éolien, je pense qu'il va y avoir une autre facette sur l'offshore, il y a des places. On peut penser qu'on la mettrait avec James, mais ce n'est pas réaliste parce que le coup de transport d'amener en bas, c'est pas sûr. Mais c'est cool. C'est cool. Les provinces maritimes, ça pourrait marcher. Je ne sais pas si tu veux complimenter à ça, c'est-à-dire. Oui. Bonjour. Oui. Donc, effectivement, c'est un potentiel qui est émergent. Donc, on voit actuellement au Canada, la Nouvelle-Écosse a pris une posture faible. Ils veulent développer plus de 5000 mégawatts d'éolien en mer autour de leur côte. C'est intéressant parce qu'il y a des hauts fonds. Donc, il y a moyen de développer l'éolien en mer sur ces territoires-là avec des... des fondations ancrées au fond de la mer, ce qui est moins cher que des fondations flottantes. Donc, vraiment, on voit que ça s'en vient. Puis, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière, justement, sur les coûts anticipés de production d'éolien en mer sur les côtes atlantiques. Puis, c'est surprenant comment ça peut être compétitif, là, les coûts anticipés. On parlait de 9, 10 sous du kilowattheure. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça parce que ce qui contribue de façon importante à réduire les coûts de production éolien, le facteur numéro un, c'est la qualité du vent. C'est le facteur numéro un à considérer. Ça nous avantage ici en Gaspésie pour l'éolien onshore. Mais, quand on regarde le potentiel éolien maritime dans la côte est atlantique du Canada, c'est un des meilleurs régimes de vent au monde. Donc, ça aussi, ça contribue à accélérer que cette technologie-là va devenir compétitive éventuellement pour les besoins du Canada. Puis, on parle de transport, de transmission. Bien, ça aussi, c'est un autre élément important. plus on va avoir un réseau de transport ou de tension bien développé dans l'Est, plus ça va être facile d'intégrer éventuellement des potentiels énergétiques qui proviennent des maritimes, notamment le offshore, puis d'avoir des échanges avec, bien, c'est ça, les provinces à l'Est du Québec. Donc, il y a vraiment une stratégie importante puis une réflexion. Puis, moi, je suis très content de voir, si le ministre Fitzgiband a annoncé des projets de loi, une vision, en tout cas, avec aussi Hydro-Québec, je pense qu'on est vraiment à une étape historique de notre développement énergétique au Québec. Puis, le futur est vraiment excitant, je vous dirais, pour la suite des choses. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes, idées cadeaux pour les jeunes et moins jeunes, venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Nadia Haïd-Saïd faisait l'inauguration le 4 février dernier d'une de ses œuvres à l'OTG Saint-Thérèse qui fait partie d'un ensemble de cinq. Elle vient nous parler de cette œuvre qui s'appelle Manœuvre. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Donc, l'œuvre Manœuvre, qu'est-ce que c'est? Grande, grande question. L'œuvre Manœuvre, en fait, l'œuvre Manœuvre est une installation qui a été réalisée à partir du patrimoine de la Gaspésie. Et c'est une œuvre qui n'est pas initiée par moi, en fait. Ce que je pourrais dire, c'est que la MRC, en collaboration avec Courant Culturel, ont eu l'initiative, il y avait en fait le souhait de mettre en valeur les patrimoines de notre communauté. Un patrimoine culturel bâti, humain, immatériel. Et en fait, ils ont demandé à la communauté, donc ils ont créé dans chacune des villes une petite communauté de gens, en fait, en regroupant citoyens, d'eux-mêmes choisir qu'est-ce qu'eux considéraient qui valait la peine d'être vraiment nommés. Et là, il y a eu, écoute, une quinzaine de thèmes qui ont été sélectionnés, qui ont été nommés par eux. Et par la suite, ça a été documenté par l'historien M. Thibault, Jean-Marie Thibault, qu'on a rencontré dimanche, qui présentait aussi une conférence avec mon œuvre. Et puis, donc, c'est lui qui a documenté tous les thèmes. Et par la suite, l'idée est venue de demander à un artiste de la Gaspésie de faire une œuvre avec ces patrimoines-là. Mais ce qui est particulier de l'œuvre en question demandée, que ce soit une, mais qui se séparait en cinq. Exactement. Là, c'était ça le défi. Oui. Donc, moi, mon défi, il y a eu plusieurs défis dans ce projet-là. Donc, le premier, c'est qu'effectivement, il fallait que je mette en valeur des thèmes, mais il appelait ça d'un inventaire. Alors, moi, au départ, j'avais créé toute une œuvre en fonction des 15 inventaires. Et lorsque je suis arrivée à approfondir le projet, j'ai réalisé que finalement, le projet avait été documenté au niveau textuel par Jean-Marie, mais il n'y avait pas de documentation au niveau des images. Alors, ça revenait à l'artiste de faire cette cueillette d'images-là. Alors, moi, mon projet est passé d'un projet de telle étape à une ampleur vraiment très, très différente parce que là, c'était complètement autre chose d'aller chercher ces images-là. Alors, je suis entrée dans une expérience de terrain où j'ai voyagé à travers ma MRC de l'Est en Ouest et j'ai découvert tous ces patrimoines-là où j'ai rencontré les lieux, j'ai documenté les lieux et je suis entrée dans un univers aussi d'archivage. En fait, j'ai documenté au niveau de la Banque nationale, les archives de la Banque nationale et aussi au Musée de la Gaspésie et aussi dans tous les Facebook des gens, il y a des regroupements de gens qui s'intéressent énormément au patrimoine, à l'histoire, dans chaque ville. Alors, j'ai documenté tout ça pour arriver, moi, à faire des choix. J'en ai fait cinq. On peut en reparler par la suite, mais effectivement, pour répondre à ta question par rapport au défi, donc j'avais le défi d'aller faire cette sélection d'images et j'avais le défi de faire une œuvre qui allait se diviser en cinq morceaux. Combien vous avez recueilli d'images avant d'en arriver à ça? Écoute, c'est presque gênant parce que, tu sais, il y a des gens qui vont arriver, ils vont dire « il y a cinq images», mais écoutez, c'est fou parce qu'on parle de centaines d'images. Déjà, ça a été documenté en photographie, au départ, en vidéographie aussi avec Éric Robert, Joseph, que j'ai demandé de faire une collaboration au début, en photographie un peu en vidéo, puis par la suite, par moi-même en photographie et les archives, on parle d'une centaine d'images, plusieurs centaines d'images. C'est un peu fou, hein? Puis moi, je suis vraiment connue dans mes œuvres, on connaît un peu ma pratique d'être une artiste minimaliste. Donc, j'aime aller chercher l'essentiel. Alors, le défi, c'était d'aller trouver l'image qu'elle ait représentée, le thème dans toute son intégralité. Et il y a des images, on pourrait en reparler, l'École des Pêches, j'ai mis des mois et des mois avant d'arriver à avoir l'image que je voulais. Puis d'autres, ça a été systématique, comme un C-droit. Parce qu'on peut dire les thèmes que j'ai choisis, en fait, un C-droit comme personnage, parce que les thèmes, je pense que j'ai dénommé tout à l'heure, ça touchait les êtres humains, donc le vivant, les êtres humains, le bâtiment bâti. Moi, j'ai choisi l'École des Pêches, la Grande-Rivière. J'ai choisi aussi dans un lieu naturel qui est L'Anse-à-la-Barme, que je ne connaissais pas. Et quel autre, quel autre, quel autre? Bien, la Morue. La Morue, qu'on a attribuée à Sainte-Thérèse. Et ça, peut-être que je pourrais faire un petit clin d'œil par rapport à ça pour expliquer comment je me suis, comment dire, comment je m'en suis sortie pour arriver à faire une œuvre. Avant, tu disais que tu en as cinq, là, tu viens dans les numérés quatre. C'est vrai? Oui. Ah, le petit bateau. Les petits bateaux. Oui, merci. Vous avez l'esprit vif, hein? Moi, je n'avais pas remarqué. Oui. Bien, peut-être que je pourrais raconter, c'est que, en fait, chaque ville avait un, comment dire, un patrimoine qui leur était plus propre. Comme on pense à l'École des Pêches, c'est évident que c'était Grande-Rivière, L'Anse-à-la-Barbe, évidemment, c'est très précis. Le petit bateau miniature, évidemment, ce n'était pas qu'à Chandler. Il y en avait vraiment partout dans la péninsule. Et l'Amouru, qui était la bande qu'on a inaugurée en fin de semaine, je l'ai attribué à Sainte-Thérèse parce que Sainte-Thérèse est un endroit où on fait encore le séchage de l'Amouru. Et, par contre, on peut dire que l'Amouru, puis ça, c'est vraiment grâce à M. Thibault, il a vraiment expliqué tellement bien que... Tu n'as pas écouté complètement à la conférence. Non, je n'étais pas là pour faire la conférence. Mais il expliquait bien, c'est que la monnaie d'échange, à l'époque, on a souvent attribué le fait que c'était avec la fourrure, mais en fait, c'était vraiment l'Amouru qui était vraiment, vraiment prisé en Gaspésie. Et c'était... Puis il disait que justement, on n'en parle peut-être pas autant qu'on pourrait en parler. Alors moi, j'ai choisi pour unifier cette fameuse oeuvre en faire un. J'ai mis dans l'espace de l'exposition au musée qui est un, je ne sais pas si les gens connaissent, le musée Le Chafaud de Percé qui est une institution formidable. Un vignon, OK, qui traversait l'ensemble de l'exposition et chaque image historique était insérée dans le vignon. Et il y avait un petit fil rouge, on pourrait en reparler aussi tout à l'heure, qui venait unifier le tout. Et le vignon, j'ai eu aussi le grand privilège d'avoir demandé à la poissonnerie de Grande-Rivière de prendre vraiment des vignons qui ont existé, qui ont été étudiés vraiment, c'est vraiment des vrais vignons. Alors, je les ai récupérés, on a tranché une partie qu'on a reconstituée dans le musée. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant dans chaque oeuvre comme un sort. Chez les gens qui font le tour des différentes municipalités, on voit ce vignon-là qui sert d'ancrage pour l'oeuvre. Les vignons en question, c'était vraiment des vignons qui étaient utilisés comme... Vraiment, oui. Puis donc, c'est magnifique parce que ce qu'on veut aussi, moi, je voulais avoir une facture d'art contemporain, mais en même temps avec toute sa richesse anthropologique, tout ça. Donc, le vignon, c'est vraiment... On voit un vignon avec les rondins vraiment initiaux avec le grillage. Vraiment, il y a vraiment eu des morueux qui ont été déposés sur ce grillage-là. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, en plus d'une photo qui se trouve être des photos d'archives, on a vraiment une installation qui nous ramène dans l'histoire, dans le passé. Dans l'histoire, exactement. Exactement. On est dans le passé puis on est dans le vivant parce que tous les patrimoines qui ont été sélectionnés, OK, c'est tous des patrimoines qui sont encore dynamiques, vivants. Il y en a qui sont menacés. On parle aux petits bateaux de miniatures. Malheureusement, c'est un savoir qui est en train de disparaître. C'est tout un honneur de l'avoir mis d'ailleurs en image parce que malheureusement, il n'y a presque plus de gens qui en font. Il n'en reste encore mais ils sont très peu. D'ailleurs, moi, j'avais même eu l'idée de me dire on devrait faire une espèce de... dans les écoles de proposer... À mon époque, il y avait des... Comment on appelle ça? Un cours de manuel avec le bois. Puis je me disais on devrait insérer ces genres de savoir-là pour que nos jeunes puissent perpétuer ces savoirs-là. Vraiment. Ces oeuvres-là, les photos, en fait, elles sont tous faites sur la verticale. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pourquoi avoir fait ça de cette façon-là. Oui, c'est un petit peu une des particularités de l'oeuvre, en fait. l'idée m'est venue. D'ailleurs, ça a été un de mes grands, grands, grands coups de cœur. J'ai choisi mon item. Ce n'était pas si facile de faire les choix, mais il y en a que c'était tellement évident. Elle, c'est droit. Elle, c'est droit, je pense, pour la communauté de Percé, de Cap d'Espoir. C'est un personnage illustre. Déjà, par rapport à son âge, c'est un homme qui est mort, en tout cas, il a vécu jusqu'à 100 ans. Mais outre son âge avancé, c'est quelqu'un d'une bravoure, d'une énergie, d'un labeur. C'est un homme qui a tout fait. Il a tout fait les métiers du monde. Et entre autres, on leur doit, je vais parler au leur, parce que pour moi, Alcide représente aussi toutes les gens qui ont défriché l'arrière-pays, qui ont permis de construire l'arrière-pays. Donc, il représente plus grand que lui. D'où l'idée, d'où l'idée d'avoir mis, en fait, une photo très grande. Je vous explique. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai cherché cette image-là et pourtant, je la vois dans ça et je la vois, je l'ai vue ailleurs. C'est que je cherchais une photo de lui où on pourrait mettre en valeur ses mains. Et je suis tombée sur une petite photo, tout petite, où on le voit comme ça, presque en prière, avec ses belles grandes mains palmées. Et je me suis dit, bien, ça y est, c'est cette image-là. Alors, du coup, j'ai voulu le rendre plus grand que nature. J'ai pris la photo et je l'ai tronquée très, très étroitement, très droite, pour en faire comme une espèce de monument. C'est un peu comme ça, je l'ai vue, je veux le rendre à un statut de monument. Et comme j'ai tronqué l'image, bien, j'ai décidé de faire, dans toutes les cinq bandes, de tronquer l'image. Donc, chaque bande est donc dans une espèce d'élévation, un peu comme des monuments. Et ce qu'on, depuis tout à l'heure, tu mentionnes souvent, c'est des photographies, mais il faut que je t'interrompre parce que c'est des photographies qui sont intégrées. Je ne sais pas si tu as pu le voir, parce que ça, pour quand même qu'on me dise, le projet a été créé pour le musée Le Chafaud, qui est un musée en ampleur au niveau de la hauteur. Donc, les bandes, elles sont très, très hautes. Elles ne sont pas comme tu as vu en fin de semaine, c'est-à-dire, dans les différents lieux où on est, les bandes sont très basses et l'œuf doit être pliée. Mais la partie qui est pliée, c'est vraiment ma signature en art visuel. C'est une texture qu'on retrouve. Donc, les photos sont intégrées à une texture particulière qui représente dans mon travail l'identité. Et dans ce projet-là, ça pourrait ressembler à une peau, une peau de tambour. Bien ça, c'est Jean-Marie, enfin, pas Jean-Marie, mais Jean-Pierre Thibault qui a écrit, excusez-moi, je fais une erreur, Jean-Pierre Bernard, qui est un chroniqueur historique qui a fait un très, très beau texte sur l'œuvre-manœuvre, qui décrivait ma texture comme une peau de tambour. J'aimais bien son expression et qui pouvait faire écho aussi à une peau de morue. Mais dans mon travail, c'est une texture matière que j'appelle, qui s'appelle origine, qui rappelle notre vraie identité. Donc, je trouvais ça très approprié qu'à travers nos patrimoines et moi, en tant qu'artiste de la communauté, que je puisse mettre un petit peu ma signature artistique. Donc, c'est pas juste des photos historiques. Il y a vraiment la griffe située d'artiste. Oui, j'avais remarqué ça le bas de la photo. Oui, tu l'avais vu. Mais c'est ça, j'avais pas vu ça de cette façon-là, par exemple. Oui, je pense que je ne l'ai pas raconté. Non? Non, je n'ai pas eu le temps de le raconter dimanche. Mais je trouve ça important de le dire parce que les gens qui vont connaître mon travail sont bien mon site web, on va voir mes œuvres. Il y a toujours cette trace-là dans mon travail, cette texture-là qui est vraiment propre à ma pratique. On parlait des thèmes, bon, il y a Alcédroie pour participer à Côte-de-Froire. Oui. Tu as parlé de la morue aussi pour Sainte-Thérèse. Pour ce qui est de Grande-Rivière, tu parles de l'École des pêches. L'École des pêches. Oui, l'École des pêches. L'École des pêches, ça, pour moi, c'était super important d'en parler parce que l'École des pêches, moi, je suis un peu, je dis souvent, je suis ici parce que l'École des pêches existe, parce que mon père est venu, lui, d'Algérie pour aller étudier la mort. Et c'est un peu ce que j'ai voulu aussi raconter dans cette œuvre-là. Quand je vous disais que j'ai mis des mois et des mois à chercher une image, c'est que je me demandais comment j'allais traiter ce thème-là. Puis, à un moment donné, ça, je vais en parler de ce livre-là. C'est un livre d'Angèle Fournier. C'est un magnifique ouvrage qui a été écrit sur les 50 ans de l'École des pêches. Parce que l'École des pêches, ça, ça fait déjà très, très longtemps, parce que l'École des pêches a ouvert ses portes en 1948. On parle d'une institution qui date. Et je me disais, c'est pas tellement le bâtiment que je vais mettre en valeur comme tel, même si le bâtiment, parce qu'on sait qu'il y a une histoire particulière. Le bâtiment original a été brûlé dans les années, je pense, 1984. Et donc, le bâtiment, bon, n'existe plus. Ils ont fait des autres sections et tout ça. Donc, c'est un magnifique immeuble. Mais ce que je voulais révéler, en fait, c'est que c'est un bâtiment qui a construit un savoir, un savoir maritime. Et à un moment donné, je feuilletais cette charmante revue-là pour revuer mes livres. Et je suis tombée sur cette image-là. On ne voit presque pas. C'est complètement effacé. Mais c'est une image en charpente. On voit la charpente du bâtiment. Puis, je me suis dit, bien, c'est exactement ce que je veux parce que, un, ça révèle le bâtiment original. Mais deux, c'est que le fait qu'on voit la charpente, on voit la structure, bien, je me disais, bien, c'est justement, je veux montrer qu'on a construit un savoir. Et j'ai mis ce bâtiment-là et je l'ai amalgamé avec une autre image où on voit l'armature d'un bateau en bois en train de se faire construire et je les ai jointes ensemble. Donc, si les gens veulent voir l'image, c'est les gens qui ne sont pas allés au musée, c'est à l'école des Pêches en ce moment. On le voit quand on entre à l'école des Pêches, on sait accessible à tout le monde, on peut aller voir puis on voit cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, on ne sait pas de qui on a cherché ça. J'ai mis toute une panoplie de personnes à chercher l'image. On ne l'a jamais trouvée. Alors, on a réussi avec un graphiste à révéler l'image. Donc, imaginez-vous, on est parti de cette image-là à une image... image... Donc, ça, ça a été un coup de génie. J'étais vraiment fière de mon coup. Un coup de génie. Comme si je disais que j'étais un génie. Non, un coup de... Un coup de maître. Un coup de maître, oui, de cette graphiste-là, en fait. Ensuite, quand on t'aime, vous avez dit pour Chandler, c'est les petits bateaux que vous vouliez mettre en valeur parce que c'est un savoir qui est en train de disparaître. un savoir qui est en train de disparaître. Puis c'est un objet qui est magnifique, artisanal, et malheureusement, c'est tout le temps... C'est un objet qui était, comment dire, très prisé par le tourisme, mais malheureusement, avec tout ce qui se fait si peu cher, maintenant, les gens ne veulent pas investir dans un... D'ailleurs, c'est rien, il y a un bateau et les bateaux sont à 25, 30 $. Il y a un labeur immense. On n'imagine pas le travail immense qui est mis pour la fabrication d'un bateau. Malheureusement, je n'ai pas eu accès à pouvoir visiter les lieux. Ça m'a été refusé. Mais je sais que c'est un savoir qui demande énormément d'étapes. D'ailleurs, Jean-Marie l'a aussi bien expliqué. C'est un art. C'est vraiment un art. Et pour ce qui est de Port Daniel-Gascon, vous avez dit que c'est point... Je ne me rappelle plus déjà du nom. Lance à la Barbe. Lance à la Barbe. Pourquoi? Et tu ne connaissais pas. On se tutoie. Merci. Non, tu ne connaissais pas et moi non plus. Et pourtant, je suis née ici et je n'avais aucune idée c'était quoi Lance à la Barbe. Et ça a été le premier lieu que j'ai documenté. J'étais très curieuse. On était rendus... La saison a été avancée en automne. Je voulais vraiment aller avant que justement l'automne arrive et que je n'ai pas accès à voir les bateaux et tout ça. Et en fait, on ne connaît très peu l'endroit parce que ce n'est pas accessible sur la 132. On ne le voit pas de la 132. Donc, on est vers la fin de Gascon. Moi, je pensais que c'était à Port Daniel. Je m'étais rendue à Port Daniel, mais c'est vraiment à Gascon. Et on doit faire... S'il y en a des petits chemins avant de se rendre sur le bord de Lance, et donc, c'est un endroit qui est discret. C'est surtout la communauté qui l'utilise. C'est un endroit hyper dynamique. Les gens, on voit que c'est un lieu que les gens aiment côtoyer et c'est un lieu qui se découvre par la mer. Vraiment par la mer parce que les voiliers accostent et puis voilà. Donc, et cette... cette... cette anse-là. Là, j'ai fait des choix. J'ai vraiment fait des choix artistiques parce que j'étais un petit peu tiraillée et j'ai fait des choix aussi que finalement qu'on ne voit pas dans la MRC, c'est que j'ai fait des rajouts au musée. J'ai rajouté des images. C'est que... Là, j'ai été tiraillée entre deux idées. J'ai eu la chance là-bas de... de... j'en découvrais sur l'Anse. Plus c'était formidable. J'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Morin avec son fils que je connaissais, Dominique, de l'enfance qu'on ne s'était jamais revu et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que quand on parlait tout à l'heure de patrimoine, moi j'aime penser que tous ces patrimoines-là sont vraiment vivants parce que c'est de... Les trois générations dans un même bateau, c'est assez formidable. Donc, on a aussi documenté les mains, les manœuvres de ces pêcheurs-là. Mais à la fin, je n'ai pas mis ça dans ma bande. J'ai fait des belles... On a fait des belles photos avec Eric qu'on a mis en exposition. Ce que j'ai choisi, c'était un petit peu étonnant, c'est que j'ai décidé de mettre en valeur un fossile parce que l'Anse à la Barbe a des fossiles de millions d'années. Quand j'ai su ça, moi j'ai trouvé que ça m'a rendu un peu modeste et humble puis j'ai dit « Ah, je vais mettre vraiment la nature en valeur. » Donc, c'est comme ça que j'ai fait le traitement de cet Anse-là. Donc, j'ai mis... On voit le quai avec son ouverture vers la mer avec ce fossile-là, fossile qu'on retrouve en plein centre de l'œuvre. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai traité le sujet avec vraiment un clin d'œil aux pêcheurs, à toutes les gens qui ont contribué à faire de ce séjour-là dans l'Anse magnifique. Je l'ai mis sur les murs avec vraiment dans des belles mains en photo couleur. Ça, cette photo-là, c'est celle que vous avez présentée au musée dans votre montage manœuvre? Dans le montage manœuvre, j'ai choisi une photo historique de l'Anse. Ah oui, en plus, on n'a même pas utilisé les photos qu'on a faites avec Éric. C'est un peu cruel, les choix. On a choisi une photo historique. de voir ça. Non, non. Mais on peut voir une belle image historique et avec ce fossile-là qui appartenait à, il faut que je dise les noms, Dominique Atotte. En plus, je suis allée, j'ai contacté le groupe de minérologie de la Gaspésie. Ils sont venus avec moi et ont été tellement généreux. On a fait vraiment de la cueillette sur les lieux. Mais à la fin, j'ai choisi un fossile qui appartenait à quelqu'un qu'on a documenté au niveau de la photographie parce que je trouvais que c'est comme si on voyait comme des mains dans ce fossile-là et je trouvais que je l'ai mis à la même hauteur que les mains d'Alcide. Parce que moi, c'est sûr, les gens ne voient pas tous les détails que moi j'ai pensés dans ce projet-là, mais quand on le voyait dans son ensemble, c'est ça. Je trouvais que ça faisait écho avec les mains de fossile. Donc là, j'espère que j'intrigue les gens et que les gens vont aller dans les différentes municipalités pour voir de leurs yeux. Bien, justement. Où est-ce que les gens peuvent voir ces œuvres-là dans les différentes municipalités? Tout à l'heure, je parlais de celui que vous avez fait à l'OTJ. Donc, celui de Sainte-Thérèse est à l'OTJ. Oui. Ceux des autres municipalités, où est-ce que ça? En plus, chaque lieu a des noms. Je pense que je ne vais peut-être pas bien dire les noms, mais à Cap d'Espoir, c'est le centre communautaire de Cap d'Espoir. Je pense que ça s'appelle comme ça. OK. Au Club de l'âge d'or. Bien, c'est le Club dans l'âge d'or qui est là. Non, je pense que c'est l'École de permaculture. Ça, c'est à Val d'Espoir, ça? C'est ça. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit Cap d'Espoir. Mais non, 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 je me trompe. Val d'Espoir. Même tout à l'heure, quand je parlais d'Alcide, je pense que j'ai dit Cap d'Espoir, mais c'est Val d'Espoir, pardon. OK. Donc, Val d'Espoir, on parle du centre, l'École de permaculture. OK. Voyons... Sainte-Thérèse et l'OTJ. Sainte-Thérèse et l'OTJ. L'École des pêches pour Grande-Rivière. Ensuite, à Chandler, c'est le centre d'art. OK. Et à Port-Daniel, c'est le centre, je pense que ça s'appelle le centre culturel de Port-Daniel. OK. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je crois que les gens... Oui, il est carrément sur la 132, puis il y a une belle grande affiche, les gens doivent connaître le lieu. Puis l'oeuvre, c'est toutes des oeuvres qui sont accessibles, s'ils t'ouvrent la porte, là, c'est pas tellement loin. Oui, oui, ça serait bien que les gens voient les oeuvres. Puis aussi, moi, je donne un devoir aux gens. C'est bon voir l'oeuvre. Je demande, vous êtes obligés d'aller voir les remerciements, parce que je ne peux pas remercier toutes les gens. Et il y a tellement de personnes qui ont contribué à cette oeuvre-là, puis vraiment, je tiens vraiment à les remercier. Parce que, tu sais, je regarde juste là, en regardant ma feuille, je vois le capitaine Hubal de Lièvre de Sainte-Thérèse. Cet homme-là, il a été d'une générosité incroyable, parce que quand je vous dis que c'est ingrat, des fois, quand tu fais un travail artistique, c'est qu'au départ, je suis partie avec plein d'objets, puis le capitaine Hubal, il m'a amenée dans ses lieux de pêche, il m'a fourni des filets, des bouées, plein d'objets, mais incroyables, puis à la fin, je ne les ai pas utilisés. Mais ça a créé la rencontre. Et lui, il est venu dans mon atelier, moi, je suis allée dans leur univers de ma mère qui est fantastique. Donc, c'est ça. C'était un travail aussi de rencontre avec la communauté où j'ai pu voir des gestes, parce que même l'acolyte du capitaine Hubal, c'est Gilbert Dubé, qui fait encore des filets. Il les répare. Il y a tellement de gestes. Quand je dis manœuvre, c'est qu'on a des manœuvres vraiment qui sont uniques à notre région, à notre communauté. c'est magnifique de voir ça. C'est quoi les réactions que vous avez eues du public par rapport à ces œuvres-là? Je pense que ça résonne. J'ai eu quelques commentaires, puis souvent, honnêtement, au musée, oui, j'ai eu plein, plein de bons commentaires. Il y a eu un livre et tout. Mais là, moi, quand je présente mon œuvre, après, c'est Jean-Marie qui prend le relais et lui, il les amène ailleurs. Et là, on parle des fois plus de l'œuvre. J'espère que ça résonne pour les gens parce que c'est quand même des choix qui ont été faits pour eux. Et c'est vraiment, je peux dire, que j'ai consacré beaucoup de temps et d'amour pour faire ce legueux-là. Donc, j'espère que ça correspond pour eux. En tout cas, lors de la présentation, on pouvait voir, justement, les gens, ça avait l'air à reconnaître le bâtiment ou, en tout cas, ça jasait beaucoup. Oui, ça j'étais contente parce que l'œuvre de Sainte-Thérèse, je l'ai trouvée un petit peu difficile aussi comme choix parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé, j'avais fait le choix pour Sainte-Thérèse de mettre en lumière le travail des femmes. D'ailleurs, dans les remerciements, j'ai mis cette image-là, étant donné que je ne l'ai pas choisie pour les bandes, on voit le travail des femmes en train de déposer l'amoureux sur les vignots. Puis, on ne pense pas que c'est des femmes qui faisaient ça, mais c'était le cas parce que les hommes étaient en mer et ces femmes-là travaillaient très dur à faire ces manœuvres-là. Et au départ, j'avais choisi ça puis finalement, avec mon idée de tronquer l'image, ça venait comme pas vraiment rendre justice à la photo, donc je l'ai mis dans les remerciements. Donc, portez attention si jamais vous allez visiter, allez voir cette image-là dans les remerciements, c'est magnifique. Et j'ai choisi de trouver une œuvre, vraiment une photographie qui venait vraiment de Sainte-Thérèse pour que justement les gens, si jamais les gens puissent se reconnaître ou vraiment on voit les vignots de l'art historique, de leur secteur à eux. Maintenant, pour terminer, tu voulais nous parler de deux livres que les gens doivent connaître. Ah oui! D'ailleurs, tu les as montrés vite fait. Oui, celui-là, je ne sais pas si on le trouve à la Bibliothèque de Grande-Rivière, mais sinon on peut le... Je pense que oui, mais peut-être pas. Sinon, on le trouve à l'École des pêches parce que je trouve que c'est un ouvrage, c'est des institutions qui méritent d'être connues. L'histoire, elle est vraiment magnifique. Puis Alcide Roy, ça là, vous devez aller lire ça. Vraiment, c'est... T'es chanceux Alcide, père Alcide, c'est lui qui a fait ça. On le retrouve à la Bibliothèque de Grande-Rivière puis j'ai le goût de vous partager ça parce que, pour moi, c'est l'ampleur du projet. Moi, je m'attendais à un projet, mettons, de ça. C'est devenu un projet comme ça. Ça a pris vraiment... Il a fallu que je mette énormément de choses de côté pour arriver à faire cette œuvre-là dans les délais qui étaient proposés. Et je lisais ça puis je me disais, mais il m'a tellement donné de courage. Je lui ai dit, comment moi, je ne pourrais pas trouver le courage d'arriver à faire ça quand lui a fait tout ce qu'il a fait. Ça rend... Ça nous rend victorieux de lire cet homme-là. Vraiment. Puis peut-être qu'on va conclure l'entrevue comme ça. J'ai l'impression de me radoter sur ce bout-là puis je me permets de le faire parce que je trouve ça important. C'est peut-être moi, peut-être ma lecture que j'aimerais livrer parce que quand je vous parlais tout à l'heure de la texture origine qu'on retrouve dans mes œuvres, ça parle de l'identité. Et moi, je questionne depuis plus de 20 ans. Je suis aussi de ma formation en anthropologie et j'ai migré vers l'art visuel. Je questionne l'identité. Et qu'est-ce qui m'intéresse, c'est... C'est une question ouverte. On est qui? Qui sommes-nous? Et quand on fait un projet sur les patrimoines comme ça, on s'attache à ces patrimoines-là en disant que c'est notre identité. Mais tout ce qui est identité, tout ce qui est... Tout ça, c'est quelque chose qui est vivant. Qui dit vivant, ça dit que ça se transforme. Et si ça se transforme, plusieurs de ces patrimoines-là vont peut-être mourir. Et est-ce qu'on ne sera plus des Gaspésiens parce que tout ça n'existe plus? Alors moi, je me dis, on est plus grands que ça. Et j'aime... Et d'ailleurs, le petit fil rouge qu'on voit... Parce qu'on ne le voit presque plus une fois qu'ils sont coupés, mais l'installation était tenue par les grands bignons et un petit fil qui... Comment dire? Qui tendait les bandes, rouges, pour montrer que c'est justement des patrimoines qui sont vivants, qui sont transmis de génération en génération. Mais j'aimais le fait que ça faisait comme une espèce de ligne d'horizon. Et tous les jours, nous, les Gaspésiens, c'est sûr, de notre côté, il y a des Gaspésiens qui sont dans les terres, mais on a cette ligne d'horizon qui nous rappelle la vastitude, qui nous rappelle l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Et je le dis et je nous encourage à dire que c'est ça notre patrimoine le plus essentiel. Puis ça, ça ne va pas partir si on le cultive. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, c'est à chacun de nous de le cultiver et de prendre soin, évidemment, de tous ces beaux patrimoines matériels et immatériels que nous avons, mais l'essentiel, c'est celui-là. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler avec ma texture et le petit fil rouge. Voilà. Donc, on invite les gens à aller admirer ces œuvres. Avez-vous une idée pour combien de temps elles sont installées à ces endroits-là? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait une idée très, très originale de Courant culturel et de la MRC parce qu'ils veulent... Oui, ça, il faut que je dise ça parce que c'est sûr que l'œuvre n'est pas nécessairement mise en valeur dans les différents lieux à cause de la hauteur. Mais le choix de la MRC et de Courant culturel, c'est de mettre l'œuvre dans des lieux fréquentés. Donc, on me fait un peu le compromis de l'esthétisme de l'œuvre pour permettre que les gens puissent avoir accès et répondre à leur mission de faire découvrir notre patrimoine dans notre communauté. Et là, je ne sais pas s'ils vont faire ça, mais je les trouve un petit peu audacieux. Ils ont l'intention, imaginez-vous, là, on vient de faire, ça a duré des mois, septembre, octobre, novembre jusqu'à maintenant, à inaugurer chacune des œuvres. Mais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. S'ils ne le font pas, ça ne sera pas plus grave, mais ce que j'y trouve audacieux, ils veulent même changer des bandes après un certain temps d'un lieu à l'autre pour permettre la circulation des savoirs pour qu'ils puissent découvrir. Donc, ça risque d'être là un certain temps. Puis, en même temps, c'est laborieux, ils sont courageux, mais ils risquent peut-être de garder le vignon là puis juste changer là. Mais, en tout cas, c'est quand même un montage à faire. Je les trouve, ils sont dynamiques, là, ils sont... Oui. En tout cas, pouvoir faire ça va justement permettre aux gens de voir tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, oui. C'est quand même magnifique. Merci à tout ce beau monde, en tout cas. C'est ça, je tiens à remercier s'il y a des gens qui entendent parler de l'entrevue, tous les gens qui ont collaboré de proche ou de loin. Bien, je vous remercie. On a fait le tour, je me suis dit. On a fait le tour, c'était pas si facile parce que c'est un projet vaste. Eh bien, Nadia Haïd Saïd, merci beaucoup pour nous avoir parlé de manœuvre. Oui, merci à toi. Merci à vous. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Manger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Manger Fort de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Manger Fort de Grande-Rivière est là pour vous. Diane Leboutillier a mis en vente son domaine à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Selon Magaspésie, la députée ministre Diane Leboutillier et son conjoint ont mis en vente leur domaine situé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour 1,349,000 dollars. Présenté par le courtier Christian Cyr de Royal-le-Page, cette propriété exceptionnelle s'étend sur plus de 83 acres, offrant une vue imprenable sur la mer. Le domaine comprend une maison principale, une maison secondaire, 7 chalets, 2 écuries, un garage atelier et une serre, tous reliés aux services essentiels. En outre, la propriété dispose d'un permis de pourvoirie, faisant d'elle un site idéal pour l'hébergement touristique au cœur de la nature paisible. Les images révèlent un entretien soigné de la propriété. Construite en 1989, la maison principale et le terrain sont évalués à 530,800 dollars, bien que la valeur foncière n'ait pas été révisée depuis 2019 selon le rôle d'évaluation municipale. Les taxes municipales et scolaires s'élèvent à un total de 8,256 dollars avec un dernier compte de taxes municipales de 7,734 dollars et des taxes scolaires de 5,22 dollars. Crevettes Le maire de Gaspé réclame à son tour des rachats de permis selon Magaspésie. Le maire de Gaspé Daniel Côté appelle à la possibilité de rachat de permis pour les crevettiers face aux difficultés actuelles du secteur des pêches. Bien qu'il considère la fin des moratoires sur la pêche à la crevette et sur le Sébaste comme positive, Daniel Côté souligne que les quotas alloués sont insuffisants pour assurer la rentabilité des opérations de pêche cette année. Il propose que les quotas soient répartis entre moins d'acteurs pour augmenter la rentabilité. Daniel Côté voit le rachat de permis comme une solution viable permettant à certains pêcheurs de quitter l'industrie et d'autres de survivre. Il remarque un manque de volonté du gouvernement fédéral à explorer cette option malgré l'urgence signalée par les pêcheurs. L'élu ressent déjà les impacts économiques de la crise sur les commerces locaux. Il espère une augmentation des quotas de Sébaste pour encourager la conversion des crevettiers et souligne l'importance de développer le marché du Sébaste pour aider à la fois l'industrie et les stocks de crevettes. Daniel Côté prévoit des années de turbulences à venir et s'interroge sur la capacité de la région à surmonter collectivement ces défis tout en soulignant l'urgence d'une solution avec la saison de pêche qui approche. Les travailleurs de l'éducation acceptent les offres de Québec selon Radio Gaspésie. Les membres du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec ont récemment ratifié leur nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec mais non sans réticence notamment de la part du personnel de soutien. Ce dernier a prouvé les termes du nouveau contrat de travail avec une faible majorité de 50,7%. Par contre, les enseignants ont montré un soutien plus fort avec 64,8% d'approbation pour les offres sectorielles et 81,6% pour l'intersectoriel incluant une augmentation salariale de 17,4% sur 5 ans. La présidente du STEQ Anne Bernier a commenté ces résultats soulignant la division marquée entre les travailleurs de soutien et le gouvernement. Elle souligne qu'il reste du travail à faire. Des nouveaux locaux de 12 millions de dollars pour Nergica selon Magaspésie Nergica, un centre à la pointe de l'innovation en énergie renouvelable, s'installera dans un nouveau pavillon ultra-moderne sur le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce complexe de 12 millions de dollars, l'un des premiers bâtiments à énergie positive au Québec, produira plus d'énergie qu'il n'en consomme, notamment grâce à l'installation de panneaux solaires. Avec une contribution de 10,7 millions de dollars du Québec et de 1,2 millions de Nergica, le bâtiment situé à proximité du pavillon Polytechnique permettra à Nergica d'accueillir environ 60 employés et de poursuivre son rôle clé dans la transition énergétique. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzguibon, souligne l'importance de Nergica dans l'avancée de l'innovation et des objectifs climatiques du Québec. Les locaux actuellement occupés par Nergica seront réalloués à des fins pédagogiques pour accueillir des programmes variés du Cégep. La directrice du Cégep Yolen Arsenault précise que ces espaces seront adaptés pour des salles de classe, des laboratoires, informatiques et des salles de simulation. Nergica existant depuis 25 ans emploie actuellement une quarantaine de personnes et gère une quarantaine de projets annuellement. Diane Leboutillier briguera un quatrième mandat selon l'avantage gaspésien. L'actuelle députée libérale de Gaspésie Les îles de la Madeleine Diane Leboutillier a annoncé qu'elle briguera un quatrième mandat. Victorieuse en 2015, 2019 et 2021, elle a constamment augmenté son pourcentage de voix passant de 39 à 46%. Son annonce a été faite devant la Chambre de commerce de l'industrie de la Matanie, une région nouvellement incluse dans sa circonscription redéfinie par les prochaines élections fédérales. Diane Leboutillier, également ministre des Pêches des Océans et de la Garde Côtière canadienne depuis l'été dernier, se positionne comme une défenseuse ardente des intérêts régionaux à Ottawa. Toutefois, la compétition s'annonce serrée, la circonscription provinciale de Matane, Matapédia, est un bastion du parti québécois et au niveau fédéral, la circonscription actuelle d'Avignon, la Mithis Matane Matapédia, est représentée par le bloc québécois. La nouvelle circonscription de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Listigouche qui remplace celle actuelle montre une lutte serrée entre les libéraux et le bloc, avec une légère avance pour les libéraux selon les analyses de Québec 125. Cependant, la situation pourrait évoluer car la députée bloquiste Christina Michaud n'a pas encore annoncé sa décision pour les prochaines élections. Les préfets ont eu une rencontre positive avec le ministre Pierre Fitzguibbon, selon Magaspésie. Lors d'une rencontre privée avec le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie Pierre Fitzguibbon à Gaspé, les préfets de la région ont discuté de sujets clés tels que l'éolien, les pêches, la forêt et l'habitation. Le principal sujet évoqué a été l'éolien, notamment la nécessité d'ajouter des lignes de transport pour développer et renforcer les parcs éoliens existants. Le ministre Fitzguibbon a indiqué qu'il y aura des nouvelles lignes d'ici 2035. Les préfets ont également souligné l'importance de la Gaspésie en tant que pôle de production de composantes éoliennes, demandant que de nouvelles entreprises dans ce secteur soient installées dans la région. Sur le sujet des pêches, les élus ont insisté sur la nécessité de diversifier le secteur pour préserver les emplois. Concernant le logement, ils ont exploré de nouveaux modèles pour stimuler la construction en lien avec la création d'emplois. Le préfet Daniel Coté a exprimé une excellente connexion avec le ministre Fitzguibbon, tout en notant que la question des prix élevés de l'essence en Gaspésie n'a pas pu être abordée par le ministre. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy-les-Bois de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce, avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy-les-Bois a un incontournable à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. 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 – Sous-titrage FR 2021